Ok, bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien ? Nickel, Tariq. Merci mon cher Loïc. N'hésitez pas à me mettre dans le chat que vous m'entendez bien. Alors, je ne me verrai pas à chaque fois, mais j'ai Loïc avec moi pour m'aider à bien tout capter. Je vois qu'il y a Steph qui est parmi nous. Salut Max, salut Swen, salut Jean-Marc, salut Anthony, salut Caro, salut Audrey, salut Guillaume, Jean-Marie, Béka, Jean-Marc, Fabrice, Moreau, Constance, A2, Adé, j'espère que je l'ai bien prononcé, Jérôme, salut à toutes et à tous, Didier aussi qui est là, Olivier, Jessica. Bon, il y a pas mal de monde. On a un peu la pression parce qu'on ne sait pas si on va réussir à dépasser la barre des 100 inscrits. Normalement, vous êtes un truc comme 150 à être présent ce soir, mais j'avais oublié de réactiver, tu sais, le truc grande salle sur Zoom. Donc, il est possible qu'il y en ait qui restent sur le carreau, j'espère pas. En tout cas, on l'a fait un peu au dernier moment, on verra bien. Si ça passe, Loïc, n'hésite pas à me tenir au courant si jamais il y a des blocages. Bon, dans la même sorte de ce soir, on va évidemment attaquer sur l'intelligence artificielle, ChatGPT au service de la musique, c'est le sujet. Mais juste avant qu'on démarre, je vais vous demander de faire trois petites choses. La première, c'est de faire un peu comme moi. Vous prenez votre tel, vous le mettez en mode avion, vous le mettez de côté, vous coupez toutes les notifications sur votre Google Chrome, Safari ou que sais-je. Idéalement, si jamais vous êtes sur smartphone, vous basculez sur ordinateur et je vous veux 200% focus avec moi pour démarrer cette masterclass. Pour deux raisons. La première, c'est que c'est pour votre bien parce qu'on va voir beaucoup de choses et il va falloir être focus un petit peu. Je sais qu'on est dimanche soir, je sais qu'on est en fin de journée. Tu vois, là, il est 20h05, il y en a qui n'ont peut-être pas mangé, il y en a qui ont peut-être eu une journée assez dure. Moi, personnellement, j'ai eu mes petits toute la journée. Ils m'ont rendu dingue, ils m'ont fait courir dans tous les sens. Donc, je sais que ce n'est pas évident. Et raison de plus pour vraiment se mettre dans une bulle et travailler à fond parce que ce qu'on va voir ce soir, ça va être du lourd. Deuxième truc, j'en ai un petit peu parlé juste avant, mais prenez de quoi noter. Encore une fois, on essaye de faire en sorte que ça se passe bien, mais c'est du live. Il y a plein d'aléas pendant la live. Il se peut que ma connexion saute. Il se peut que les slides disparaissent parce que je fais une mauvaise manip. Il se peut que l'enregistrement ne se garde pas, même si je l'ai fait en doublant. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Et il se peut que du coup, le contenu de cette masterclass disparaisse à jamais. Et si vous l'avez suivi intégralement, mais que vous n'avez point pris le temps de noter ce qui était essentiel, il se peut qu'on n'y revienne jamais. Et puis, dernier élément, ça ne sert à rien de noter ce qui est écrit sur les slides. Ça ne sert à rien de faire des screenshots de photos, des ressources que je vais mettre, puisque les slides, je vous les mettrai à disposition après la masterclass. Donc, vous pourrez récupérer absolument tout ce que je vais vous présenter ce soir et bien plus encore. Et enfin, le dernier élément, l'avant-dernier élément, plus on va avancer dans la masterclass, plus je vais vous balancer du lourd. Donc, encore une fois, essayez autant que possible de rester jusqu'au bout avec moi, parce que les éléments les plus intéressants, les plus importants, les plus impactants, c'est-à-dire ceux que vous aurez le plus de difficultés à retrouver sur le web et encore plus à retrouver de manière structurée au-delà de cette masterclass, ils sont à la fin. Vous vous doutez bien qu'on va y aller crescendo et que le plus lourd, entre guillemets, vous attend sur la fin. Donc, restez bien connectés avec moi jusqu'au bout. Et enfin, le dernier point, je vais vous inviter à vous renommer sur Zoom pour deux raisons. La première, c'est que certains sont invités sur cette masterclass et vous êtes les bienvenus. Certains ont peut-être réussi à choper le lien de cette masterclass et ne sont pas les bienvenus. Et on va avoir un membre de l'équipe qui va tous vous checker un par un. Donc, clairement, si votre nom, c'est Galaxy S82-23, on ne saura pas qui vous êtes. Et si vous ne répondez pas dans les cinq minutes, on va vous striker de la session. Et probablement, vous ne pourrez peut-être pas y revenir. Donc, n'hésitez pas à vous renommer. Et pour ça, je ne sais plus comment on fait, mais Loïc, si tu veux nous en toucher deux mots, je crois que tu vas sur ta… Je vais cliquer sur son profil, son pseudo normalement. Et juste à droite, il écrit plus et on peut se renommer. Donc, voilà. Et auquel cas, on clique sur le nombre de participants et pareil, on voit son pseudo et on peut se renommer. Super. Merci Loïc. Tu m'enlèves une épine du pied. Et dernier petit point et ensuite, on rentre direct dans le vif du sujet. Vous avez un chat à votre disposition. N'hésitez pas à interagir. Vous pouvez me poser des questions. Alors, je ne les verrai certainement pas. Là, comme on est assez nombreux ce soir, pour ceux qui ont l'habitude sur MyMentor de ce genre de masterclass, on ne pourra pas activer les micros. Donc, n'hésitez pas à noter vos questions quand vous les avez. Vous voyez, Loïc, de son côté, va essayer de les classer, de les synthétiser le plus possible. Et quand on prendra un temps pour répondre aux questions, il me ressortira les questions qu'on revoit le plus fréquemment. Et j'essaierai d'y répondre autant que possible en live. Sinon, je prendrai le temps, pour ceux qui sont sur MyMentor, de vous répondre dans le groupe privé qu'on a sur Slack. Et pour les autres, n'hésitez pas à m'écrire et je prendrai le temps de vous répondre dès que j'aurai votre message. Voilà. Et bien, si vous êtes chaud, on va démarrer l'intelligence artificielle et chat GPT au service de la musique. Alors, au programme de ce soir, on va voir ce qu'est l'IA d'abord. Ça va être la première étape. On va essayer de définir ensemble qu'est-ce que l'IA. Sur un deuxième plan, on va parler de l'opportunité que ça représente. Ensuite, on parlera du scepticisme qu'il y a autour de l'IA. Parce que pour toute nouvelle technologie, pour toute innovation, il y a forcément des sceptiques et des freins. En quatre, on va voir certaines utilisations bien concrètes. Donc, on va les lister ensemble. Et bien sûr, la liste n'est pas exhaustive. Il y a un milliard de choses qu'on peut faire avec l'IA. En cinq, je vais vous montrer cinq outils en action. Donc, j'aurais pu vous en montrer bien plus. Je vais me concentrer vraiment, vraiment sur l'essentiel, c'est-à-dire ceux qui vont vous apporter le plus de résultats. Et en six, je vais vous présenter ma botte secrète. Donc, un outil bien spécifique qui, si vous le couplez à l'IA, peut vous apporter des résultats assez incroyables. Donc, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette session. Et pour finir, je vous donnerai la possibilité d'aller plus loin en vous partageant notamment une ressource et un grand projet que j'aimerais partager avec vous ce soir. Je ne sais pas si tu vois, Loïc, les nouveaux entrants qui arrivent. Est-ce que tu as besoin de moi pour les modérer ? Non, 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 c'est bon. Je les ai acceptés, aucun souci. OK. Est-ce que vous entendez bien, Loïc, aussi, dans le chat ? Ah, nickel. Ah, non, est-ce que vous entendez ? Non, non, mais ce n'est pas à toi que je demande. Oui, très bien. Juste pour savoir si dans l'enregistrement, on te prend bien. Salut, Gattane. Jajan me dit oui. Catherine me dit oui. J'en marque aussi. Caroline, Adeline, Jérôme, Anthony, Yves. OK, bon, tout le monde t'entend bien, Loïc, c'est parfait. OK, on est parti. Du coup, Loïc, moi, je ne fais plus attention aux nouvelles entrées. Je te laisse les modérer. N'hésite pas à me dire si jamais ça plafonne à 100, qu'on sache quand même. Avec plaisir. Et puis, on attaque. OK. Donc, premier point, qu'est-ce qu'il y a ? Ah, putain, je suis désolé, j'ai un dessin bizarre qui apparaît. Il n'y a que chez moi qui a un très jaune. Non, 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 on a un très jaune. C'est bizarre qu'il y ait ça. Putain, à chaque session, il y a quelqu'un qui arrive à dessiner sur mes slides. Alors, attends, je vais couper le partage d'écran et je vais le réactiver parce que c'est bizarre. Clac. Est-ce que là, on le voit toujours ? Non, c'est OK. OK. Bon, écoute, on va essayer d'avancer comme ça. On verra ce que ça donne. Donc, l'IA, qu'est-ce que l'IA ? L'IA, qu'on appelle aussi intelligence artificielle, c'est très simple à comprendre. Ça consiste tout simplement à créer des programmes informatiques, des machines, des mécanismes, des automatisations qui ont la capacité de simuler à la perfection ou presque l'intelligence et les capacités humaines. Autrement dit, avant, avec l'informatique, on était en capacité de créer des programmes qui reproduisent les performances humaines et qui les améliorent. Aujourd'hui, avec l'IA, on est capable de faire ça, mais beaucoup mieux parce qu'on peut intégrer de la mémorisation, parce qu'on peut intégrer une surface de calcul beaucoup plus complexe, avec beaucoup moins de ressources dont on avait besoin avant. Et on est surtout en capacité aujourd'hui, évidemment, ce n'est pas parfait, mais ça va s'améliorer rapidement avec le temps, de simuler non pas seulement l'intelligence et les capacités humaines, mais aussi les émotions humaines. Et là, on va rentrer dans quelque chose de très complexe et on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard dans cette session. Donc, en gros, l'IA, ça va vous aider à résoudre des problèmes plus complexes. Ça va vous aider aussi à donner de la force à des programmes informatisés pour reconnaître à la fois des fichiers vocaux, mais aussi des contenus visuels. Autrement dit, je vous montrerai certains outils, mais aujourd'hui, on est capable d'utiliser l'IA pour reconnaître une voix, pour reconnaître un visage, pour reconnaître un lieu, pour reconnaître des couleurs, des choses comme ça. On va pouvoir également créer des contenus avec l'IA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va pouvoir utiliser l'IA pour générer des contenus écrits, vous le savez déjà certainement, audio, vidéo et images. Alors, la vidéo, on est encore loin d'avoir des choses très concliantes, mais les progrès qui ont été faits rien que depuis le mois de décembre déjà sont juste exceptionnels. On pourra aussi interagir avec l'intelligence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as des structures, on va parler musique, tu vois, mais tu as l'Assasem, par exemple. Lorsque tu les appelles, tu tombes sur des gens qui n'ont pas forcément, au moment où tu en as besoin, la compétence dont tu as besoin. Ils ne savent pas qui t'es, ils ne savent pas les contraintes que tu as, ils ne connaissent pas tes problématiques, ton passé, etc. Avec l'intelligence artificielle, on sera en capacité de créer un service client qui va avoir de la mémoire, qui va réfléchir extrêmement vite et qui va être en capacité de comprendre précisément ce qu'il te faut et de te le donner. Et ça, ça existe déjà. Bon, l'Assasem ne l'a pas implémenté, mais on sait que ça existe déjà et ça fonctionne divinement bien. L'IA pourra aussi stocker des souvenirs. On a une intelligence artificielle, notamment dans une université à Singapour, qui a la capacité de charger avant le début d'année toutes les données de ses nouveaux étudiants. Et quand toi, tu arrives à l'entrée de l'université un peu perdu en disant, je m'appelle Jean-Louis, je cherche ma classe et machin, l'IA va te reconnaître. Elle va t'interpeller par ton prénom. Elle va t'expliquer exactement ce que tu as besoin de savoir, où est ta classe, etc. Et si tu reviens la voir deux heures après, elle se souvient que deux heures avant, elle t'a accueillie et qu'elle t'a indiqué ta classe et donné un certain type d'informations. Elle existe déjà et elle est même physiquement matérialisée. Donc ça, ça va être assez puissant aussi. Et enfin, l'IA va pouvoir vous proposer des recommandations basées sur vos choix, sur vos goûts, sur votre expérience. On le voit déjà, même si ce n'est pas très bien fait, mais on le voit déjà sur les services de streaming vidéo. On va bientôt le voir apparaître sur Spotify, par exemple. Aujourd'hui, on sait que Spotify travaille sur une IA qui va avoir la capacité de suggérer de la musique par rapport à un état émotionnel qu'elle apprend de vous, par rapport à des circonstances spécifiques type un anniversaire, une naissance, un décès ou quoi que ce soit, où tu as eu ton diplôme, ton bac ou je ne sais pas quoi. Spotify va avoir la capacité d'aller chercher ces informations-là sur les réseaux sociaux si tu les partages. Et se basant sur l'état émotionnel dans lequel elle a 95 % de chances de te retrouver suite à ce que tu déclare, elle va pouvoir te suggérer une musique qui va en corrélation avec cet état. Donc c'est ça l'IA. Et ici, on voit en photo Marvin Minsky qui est un des fondateurs, un des grands pères fondateurs de l'intelligence artificielle. Et ça fait un paquet d'années qu'il travaille dessus. Donc l'intelligence artificielle, ce n'est pas nouveau. Elle est déjà dans nos vies, elle est déjà un petit peu partout et on la retrouve dans énormément de produits qu'on consomme ou qu'on voit au quotidien. La reconnaissance visuelle. Chez Tesla, par exemple. Tu as des voitures. Ma voiture, par exemple, c'est une Volvo. Elle a la capacité de reconnaître visuellement un certain nombre de choses. Elle peut me reconnaître quand je monte dedans. Elle peut reconnaître des dangers. Quand elle conduit en pilote automatique, elle est capable de ralentir pour conserver une certaine distance par rapport à un véhicule qu'elle identifie. Elle est capable d'identifier des dangers, de lire des panneaux. Tu vois, quand elle me dit, là, tu roules trop vite. En fait, c'est 70, ce n'est pas 90. Si moi, je ne l'ai pas vue, elle l'a vue. Elle me communique l'info. La reconnaissance vocale, c'est pareil. Tu regardes Siri, ce n'est pas parfait. On est tous d'accord. Mais ça fonctionne. Alexa, ça fonctionne aussi. Donc, on est capable de reconnaître des voix. Et ça, ça s'est vachement amélioré, d'ailleurs. Les recommandations en termes de goût, de loisirs, sur du divertissement. Netflix a la capacité de le faire. Spotify a également la capacité d'enregistrer vos préférences musicales. Ils ne l'utilisent pas encore aujourd'hui de manière très poussée. Mais quand tu as des playlists suggérées, par exemple, le mix du jour ou le style du jour ou des artistes qu'on peut te recommander, etc., c'est basé sur une intelligence artificielle. Dans les jeux vidéo, on l'a. GTA, pour ceux qui connaissent, c'est basé sur de l'IA. Alors, il y a un exemple que je n'ai pas cité et que j'ai découvert là ce matin. C'est aussi un site web. Alors, je n'ai plus le nom, mais ils font de la vente de vêtements à distance. Et en fait, c'est un site américain sur lequel tu payes un abonnement. Je crois que c'est une centaine de dollars par mois. Tu as une box. Dans la box, on t'envoie des vêtements. Et selon les vêtements que tu choisis de conserver ou de renvoyer, une IA va enregistrer toutes tes préférences. Et d'une box à l'autre, elle va avoir un taux de rétention des produits qu'on t'envoie qui va aller crescendo. Autrement dit, on t'envoie, je ne sais pas moi, huit jeans. Tu vas en garder deux, basé sur les deux que tu gardes. Sur la deuxième box qu'elle t'envoie, peut-être que sur les huit, tu vas en garder six cette fois et ainsi de suite. Donc, l'IA est dans tout. Sur YouTube, l'IA est déjà dans les réseaux sociaux. Sur les réservations en ligne, EasyJet, Booking et plein d'autres services de réseaux en ligne utilisent l'IA. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais quand tu veux réserver un billet d'avion, tu viens à 18h, tu as un prix. Tu reviens à 19h30, ça a déjà augmenté. Ce n'est pas parce qu'il y a de la forte demande sur le vol. C'est parce que l'IA a capté que tu étais intéressé, que tu avais passé un certain temps, que si, que ça, que tu avais comparé des dates ou des choses comme ça et qu'elle peut se permettre une augmentation de 12 à 15 % parce que statistiquement, elle a calculé que ça passe et que tu vas acheter. Donc, tu as plein de petits trucs comme ça, en fait, qui font que des services, des entreprises ont la capacité de booster leurs résultats avec l'IA. Et on a mis un peu de temps à s'en rendre compte, mais pourtant, c'est là depuis un certain nombre d'années déjà. L'opportunité de l'IA, c'est quoi pour nous, pour vous ? C'est qu'aujourd'hui, on est sur une courbe d'utilisation, d'approbation, de brand love même, j'ai envie de dire, qui est juste exceptionnelle. Pour vous donner un ordre d'idée, Netflix, pour atteindre un million d'utilisateurs, a mis trois ans et demi. Airbnb a mis deux ans et demi. Facebook a mis dix mois. Spotify, cinq mois. Instagram, deux mois et demi, boosté par Facebook. L'iPhone a mis 74 jours. ChatGPT a mis seulement cinq jours. Et deux mois plus tard, ils ont passé la barre des 100 millions d'utilisateurs actifs. C'est du jamais vu. C'est une opportunité pour une raison simple, c'est que le marché en demande. L'IA intéresse, ça captive, ça rend curieux. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui se sont inscrits à cette masterclass parce qu'ils étaient très curieux de savoir ce qui pouvait découler de l'IA. Certains se sont peut-être inscrits parce qu'ils ont commencé à utiliser ChatGPT, d'anime et de journée ou des outils de ce type. Et qu'ils se sont dit, bon, il se passe un truc, j'ai compris qu'il y avait quelque chose. Moi, ça ne m'a pas retourné le cerveau en soi parce que clairement, ça n'a pas changé ma vie. Mais je comprends que ça peut aller beaucoup plus loin, comme plein d'autres innovations qu'on a eues par le futur. Moi, je me souviens d'une époque où quand on avait Internet, il fallait à peu près 12 minutes pour faire apparaître une page sur un site. Beaucoup auraient pu se dire, OK, c'est pas ouf, tu peux taper VTT dans l'ICOS et puis tu vas avoir trois fiches produits de VTT, ça ne va pas changer ta vie. Et pourtant, tous ceux qui avaient la compréhension de ce que représentait Internet et la vision de ce que ça aurait pu devenir et que c'est devenu par la suite d'ailleurs, ont compris que ça a réalisé une opportunité et que ça a représenté une opportunité. L'IA, elle va avoir un impact dans la vie de Monsieur Tout-le-Monde. Et ça, ça va nous intéresser parce que quand on est artiste ou producteur de musique, on ne présente pas quelque chose d'exceptionnel. Et ce n'est pas péjoratif quand je dis ça, mais on n'arrive pas avec un vaccin, par exemple, qui va changer des vies. On n'arrive pas avec l'iPhone qui va révolutionner le monde, etc. On arrive avec un truc qui est vieux comme le monde, parce que la musique existe depuis des centaines, voire des milliers d'années, mais on arrive avec un truc qui est constant, qui est toujours là. Et pour mesurer s'il y a un peu à avoir un impact dans l'industrie musicale, la seule question à se poser, c'est est-ce que ça va impacter Monsieur Tout-le-Monde ? Et la réponse est oui. Ça concerne la santé, le divertissement, les transports, le service client, la défense, la communication, le marketing, la vente, l'éducation, bref tout ce qui vient graviter autour de la musique. Aujourd'hui, le divertissement, quand tu crées des vidéos et que tu les publies, c'est du divertissement. L'IA va être dedans. Quand tu communiques sur les réseaux sociaux, c'est de la com, c'est du marketing, l'IA va être dedans. Quand tu as besoin de vendre, quand tu dois éduquer ton public sur une approche ou un concept que tu vas développer, l'IA va être dedans. Quand tu dois te déplacer pour des événements ou faire déplacer du monde sur tes événements, l'IA va être intégrée à ça. Quand tu vas devoir interagir avec ton public, c'est du service client. L'IA va être intégrée à ça. Bon, évidemment, je vous souhaite de ne pas avoir besoin de signer des contrats avec la défense dans votre développement de visibilité, de carrière. Mais néanmoins, ça vous montre bien que l'IA va être dans absolument tout ce qui va concerner la vie de tout le monde et personne n'y échappera. Donc, il y aura aussi ça dans la musique et il faut s'y préparer. J'ai entendu il n'y a pas longtemps quelqu'un qui m'a dit « Ouais, l'IA, tu sais, ça ne va pas changer grand-chose, ça ne remplacera jamais un humain, ça ne fera jamais de la musique, il faut une sensibilité, il faut un cœur d'humain, patati, patata. » Je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Mais tout ce qui va graviter autour va changer. C'est comme les gens qui te disaient il y a 20 ou 25 ans, quand on était encore sur des VHS, pour ceux qui ont connu, les grosses cassettes avec des grosses bandes noires, quand on a vu le DVD arriver, des gens disaient « Ouais, mais de toute façon, ça n'a pas changé le cinéma, une belle technologie comme ça, ça ne t'empêchera pas d'aller au cinéma, ça ne remplacera pas le travail d'acting, etc. » On est bien d'accord, ça n'a pas changé le fond, mais la forme a complètement évolué. On est passé de la vieille cassette VHS sur magnétoscope au DVD où tu pouvais avancer chapitre par chapitre dans un film, au Blu-ray, puis maintenant au service VOD, et prochainement, on aura peut-être même du streaming live en haute définition. Ça ne va pas arrêter d'évoluer. Et il ne faut pas être réfractaire à ça. C'est très important de le comprendre. L'autre point, c'est que la révolution, elle est déjà en marche. Et notre industrie, elle a déjà commencé à la valider. Quand tu regardes l'avènement du métaverse et des artistes 3.0, si vous suivez un petit peu l'actualité des métaverses, et notamment les investissements récents qui ont été faits par Universal, Universal qui détient aujourd'hui, je l'ai appris il n'y a pas longtemps d'ailleurs, 39 % des parts de marché à l'international. Donc, autant vous dire que c'est un acteur majeur qui peut fortement influencer le game. Et d'ailleurs, ils l'influencent. Ils ont lancé un groupe d'artistes métaverses 3.0, c'est-à-dire des hologrammes, des trucs qui n'existent pas, des machins purement virtuels que tu ne verras jamais sur scène en concert devant toi, mais que tu verras par contre dans le métaverse. Donc, ça peut paraître ésotérique encore une fois aujourd'hui. Et pourtant, c'est déjà là, ces artistes-là, ils ont déjà des fans. Ils lèvent déjà des dizaines de millions d'euros de chiffres par la vente, par le streaming, par la vente d'espaces à des communautés, etc. Tu as aussi le NFT et son nouveau modèle d'affaires. Donc, la révolution, elle est aussi en marche à ce niveau-là. Et tout ça va venir se greffer sur l'IA. On est déjà en train d'utiliser l'IA pour les métaverses. Je vous montrerai un exemple après la masterclass si vous le souhaitez, parce que je ne l'ai pas prévu dans la masterclass, mais je pourrais vous le montrer après. Je pourrais vous montrer de quelle manière créer une collection NFT avec l'intelligence artificielle en quelques secondes. Juste en quelques secondes. Si tu as une bonne idée et que tu as un visuel qui tient la route, que tu as pris en selfie avec ton téléphone, tu peux créer une collection de NFT que tu vas vendre sur OpenSea et qui va te donner la possibilité de te déployer avec un NFT de qualité déjà et qui a la capacité de vendre. Donc, tout ça, c'est déjà là. Ce n'est pas en train d'arriver. C'est là, c'est présent, c'est le quotidien. Tu as l'automatisation de toute la partie administrative et juridique aussi. La distribution est automatisée aujourd'hui. Il n'y a qu'à regarder comment fonctionnent les agrégateurs, même les distributeurs traditionnels historiques automatisent 95 % de ce qu'ils font. La gestion de droits est complètement automatisée. Là, la SACEM a lancé un service récent où ils utilisent la blockchain et ils sont déjà en train de travailler sur, amener un complément avec de l'intelligence artificielle pour booster encore davantage leur service. Mais tout ça va mettre du temps. Tu vois, la blockchain, ça existe depuis 2009. Ils ont sorti ce service-là l'an dernier. Donc, en 2022, tu vois, on est en 2023. En 2022, tu te dis que ça a mis plus de 10 ans, presque 15 ans pour arriver. Donc, évidemment que ça va arriver. Et tous ceux qui seront en pole position quand ça arrivera vont gagner cette révolution. Le dernier point, c'est sur la partie création. Je vous montrerai des trucs aussi, mais c'est bluffant. La création musicale. Alors là, ils ne sont pas encore très, très bons, mais sur l'écriture de texte et sur les bases instrumentales, c'est déjà un truc de dingue. La création graphique, c'est pareil. Ce n'est pas parfait, mais c'est déjà un truc de dingue. Moi, là, j'ai fait trois visuels d'un livre que j'ai écrit. Je n'ai presque rien fait dessus. Celiac a quasiment tout fait. Ce n'est pas mal. Ce que j'aurais pu faire avant avec un graphiste pour peut-être 300 euros, je l'ai fait en quelques minutes hier soir, tranquille. L'audiovisuel, c'est pareil. Alors, il y a encore des progrès sur la partie vidéo, mais la croissance, l'amélioration qui a été faite depuis le mois de décembre dernier est juste dingue. Et ce n'est que le début. On va parler maintenant des sceptiques, parce qu'il y en a toujours. Chaque révolution a vu un certain nombre de sceptiques, d'opposants, voire même de virulents opposants. Il y a des gens qui ont été mis sur le bûcher à l'époque parce qu'ils disaient que la Terre était ronde. Vraiment, il faut s'en souvenir. Il y a des gens qui ont été internés, vraiment, qui ont été mis à l'asile quand ils t'expliquaient qu'un jour, on pourrait discuter avec une personne à l'autre bout du pays sans fil, sans câble, sans quoi que ce soit. Mais c'est littéralement vrai, ces histoires-là. Faites deux, trois recherches. Vous verrez que ça existe vraiment. Et là, je vous ai donné trois, quatre exemples. Et il y en a plein d'autres. Le train. À l'époque où le train est arrivé, la locomotive, ça allait moins vite qu'un cheval. Littéralement. Donc, tout le monde s'est dit, ça coûte cher, c'est horriblement long à faire fabriquer. Qu'est-ce qu'on s'emmerde avec ça alors qu'on a des chevaux ? Et pourtant, quand vous voyez ce que c'est devenu, certains ont fait des fortunes en pariant sur les chemins de fer à une époque. Le téléphone, c'est pareil. Le téléphone à distance, le portable, c'est pareil. Ça a été une évolution. Quand les smartphones sont arrivés, beaucoup de gens ne voulaient pas y croire. Ils ont fait, là, il n'y a pas longtemps, les 20 ans de, putain, comment ça s'appelait ? Caméra café, je crois. Voilà, les 20 ans. Et il y a une scène que je trouve, mais juste sublissime, c'est quand tu as un des types au bureau qui débarque avec un iPhone et que l'un des gars, je crois que c'est Hervé Dumont, qui se fout de sa gueule en lui disant ce truc-là, dans trois mois, c'est obsolète, tout le monde va les balancer, tu as dépensé une fortune dans le vent, etc. Aujourd'hui, ça vous paraît certainement bizarre, mais je peux vous garantir qu'à l'époque, moi, je m'en souviens, j'avais un vieux Ericsson tout rincé avec une antenne longue comme ça. Les gens se disaient ça. C'est cher pour ce que c'est, ça ne marche pas, c'est nul, ça bug, ça se décharge vite, tu le fais tomber deux fois, il est pété, etc. Ça ne va pas durer. Pourtant, ça a changé le monde. Internet aussi. Ça a été une révolution. On en a parlé un petit peu en début de Masterclass, mais ça a été une révolution. Ça a changé le monde. Et pourtant, tu as des millions de personnes qui n'y ont pas cru à une époque. Et même après, même avec des preuves, la bulle des dot-coms qu'il y a eu dans les années 2000, c'est-à-dire le fait que les gens aient investi massivement dedans, que ça se soit complètement écroulé, a fait que beaucoup de gens se sont détournés d'Internet en se disant, bon, il y a eu une hype, je me suis positionné, j'ai gagné ou j'ai perdu, peu importe, mais ça y est, c'est retombé. On peut mettre de côté, on passe à autre chose. Et pourtant, regardez ce que c'est devenu. Il y a eu le Web 2, il y a le Web 3 maintenant, et on ne sait pas jusqu'où ça va aller. La blockchain, c'est pareil. Je me souviens que quand c'est arrivé, j'y comprenais rien, mais littéralement rien. Et je me disais la même chose, ça ne va pas prendre, c'est un truc, les gens t'en parlent, mais eux-mêmes, quand ils t'en parlent, ils ne comprennent pas ce que c'est, je ne sais pas ce qu'on va en faire. Aujourd'hui, vous ne le savez peut-être pas, mais la technologie blockchain, elle est utilisée dans énormément de services, dans la santé, dans les assurances, dans les contrats, dans la gestion de droits aussi. Ça y est, c'est là, c'est utilisé par un certain nombre de services. Tu as le groupement Merlin, par exemple, qui réunit des producteurs indépendants et des éditeurs indépendants à l'échelle mondiale qui utilisent une technologie blockchain pour le traitement des droits. Donc, c'est déjà là. Et ce n'est que le début. J'entends des gens me dire « Ouais, le bitcoin, ça y est, c'est monté, ça s'est cassé la gueule, c'est terminé les cryptos, c'est terminé la blockchain, etc. » Mais ils n'ont rien compris. La blockchain, ce n'est pas que les cryptos. C'est une méthodologie, c'est une structure d'algorithme. C'est un mécanisme, en fait. Et non, ce n'est pas fini, c'est que le début. Tout comme quand j'ai voulu lancer mon organisme de formation, j'en parlais en 2016 à quelqu'un. J'avais été sur un salon pro, etc. C'est un gros formateur qui était là depuis cinq ans. Il me disait « Ça y est, c'est fini, le marché va être saturé, c'est mort, les gens ne veulent plus du online, etc. » Ça a explosé, mais pas juste multiplié par plusieurs centaines, multiplié par des dizaines de milliers. L'exponentiel, elle est incroyable. Donc oui, il y a des sceptiques. Il y en aura toujours. Ça ne s'arrêtera jamais. Le truc, c'est que l'IA, si vous comprenez ce que ça peut apporter, et ça va être l'objectif de cette masterclass, vous verrez que ça ne peut pas s'arrêter. Ce n'est pas juste une évolution qui va disparaître dans six mois, ce n'est pas juste une mode, ce n'est pas juste un buzzword. C'est quelque chose qui impacte notre industrie et qui va l'impacter pendant une, deux, trois décennies, peut-être même jusqu'à la fin de notre vie. Slide suivant. Voici quelques cas d'utilisation dans lesquels on va retrouver de l'IA liés à notre industrie. Le premier cas, c'est le copywriting. Le copywriting, c'est quoi ? C'est le fait d'écrire pour susciter une action. Aujourd'hui, vous avez besoin d'écrire des biographies. Vous avez besoin d'écrire un communiqué de presse. Vous avez besoin d'écrire des posts sur vos réseaux sociaux. Vous avez besoin d'écrire des briefs promo. Vous avez besoin d'écrire des mails promo, des mails de prospection, des mails de vente. Vous avez besoin d'écrire des articles qui parlent de vous, de votre projet musical, de votre concept, de ce que vous avez à proposer. Vous avez besoin de l'écriture. Il y a deux manières de le faire. Trois maintenant. La première, c'est à l'arrache. Il faut que j'écrive une bio. Vas-y, je vais regarder comment on écrit une bio, comment c'est structuré, etc. Je vais m'y coller. Je vais faire du mieux que je peux. La deuxième manière, c'est d'engager un pro. Je vais engager un journaliste qui a déjà écrit des bios, des choses comme ça. Et je vais passer du temps, peut-être une heure, deux heures, trois heures d'échange avec. Lui, il va peut-être prendre plusieurs heures derrière pour l'écrire et je vais avoir une belle bio. Je ne suis pas garanti qu'elle me plaise. Je ne suis pas garanti qu'elle soit bien. Et je suis encore moins garanti qu'elle ait un impact. Donc, je vais payer, mais je ne suis pas sûr du résultat. Et la troisième option, ça va être avec l'IA. C'est de commander à l'intelligence artificielle en lui donnant les détails nécessaires pour qu'elle fasse le bon boulot. Et c'est de la laisser travailler pour vous. Et non pas de vous contenter de prendre ce qu'elle vous donne, mais de prendre ce qu'elle vous donne comme un point de départ et de l'améliorer. Et ça, dans tout. Les pubs Facebook. Là, j'ai relancé des campagnes de pubs depuis un mois. Toutes les pubs que j'ai faits ont été rédigées par l'intelligence artificielle. Je n'oserais pas dire que j'ai les meilleurs taux de conversion de toute ma vie, mais franchement, c'était très bon. C'était très, 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 très bon. C'était du x5. C'est-à-dire que pour 100 euros investis dans la machine, j'ai gagné cinq fois la somme investie. Donc, ça marche réellement. Idem pour des articles de blog. J'ai fait des tests d'écriture d'articles de blog. C'est surpuissant ce qu'une IA est en capacité de faire. Je vous donne un exemple. En vrac comme ça. Et après, on le regardera ensemble bien concrètement. Mais vous voyez, par exemple, une chronique d'album. Je ne sais pas, tu es rappeur. Tu regardes la chronique d'un album de rap. Tu te dis, putain, elle est tellement bien écrite que même moi, j'ai envie d'acheter l'album. Ça me donne envie alors que je ne suis pas fan de base. Tu peux demander à une IA d'aller scanner cet article-là, d'en tirer la structure, les mots-clés, les phrases à impact et de te rédiger un article similaire qui ne ressemble en rien à cet article-là. C'est surpuissant. C'est comme si demain, tu avais un mec qui faisait un tube qui était numéro un des ventes. Tu appuies sur un bouton et quelqu'un te refait un son avec la même capacité, la même structure, les mêmes éléments qui claquent. Et pourtant, l'artiste en lui-même sera incapable de reconnaître que tu t'en as inspiré. C'est exactement ce qu'une IA est capable de faire. Et ça, je peux vous le prouver ce soir. Donc, le copywriting. Deuxième cas d'application, la création de contenu. Une IA aujourd'hui a la capacité de créer des vidéos pour vous. Alors, pas de vous créer vous en vidéo, bien que ce soit possible, il faut le savoir. Mais elle est capable, par exemple, sur un clip de 3 minutes 30, d'aller chercher, et là, c'est un peu plus spécifique, je vous l'accorde, mais on en parlera aussi, mais d'aller se connecter à l'API de YouTube. Donc, l'API, c'est l'interface accessible. En gros, YouTube, pour accéder aux données qu'il y a sur YouTube, YouTube vous donne une clé, vous donne une porte ouverte. Si vous rentrez par cette porte, vous êtes en capacité de récupérer un max de data. Donc, en se connectant à l'API de YouTube, on est capable de récupérer toutes les données de la vidéo. Si vous avez sorti votre clip il y a deux semaines et que YouTube a identifié qu'il y avait un pic de visibilité entre 1 minute 22 et 1 minute 46 et un autre entre 2 minutes 03 et 2 minutes 23, l'IA va avoir la capacité de comprendre qu'il y a un pic de visibilité. C'est là que les gens mettent des likes, c'est là qu'ils commandent, c'est là qu'ils appuient sur partager, sur s'abonner, ou c'est là qu'il y a le plus de monde qui est resté attentif à votre clip. L'IA le sait. Il va découper pile ces deux passages-là il va les ressortir, il va les monter en vidéo shorts, il va rajouter des sous-titres, une petite musique, il va restructurer l'image pour qu'elle soit bien sizée et il va vous sortir ces vidéos-là au format shorts pour que vous puissiez, vous, les diffuser sur TikTok, sur Instagram en Reels, sur Snapchat en Spotlight ou éventuellement sur YouTube en shorts. Et pareil, je vous le montrerai tout à l'heure, mais on va pouvoir aussi automatiser le titre, la miniature, la description et le référencement à travers les hashtags. Tout ça va pouvoir se faire quasiment sans votre intervention. On a besoin d'interagir en manuel malgré tout pour plusieurs raisons. La première, c'est que si vous faites trois vidéos courtes, je vous conseille fortement de les contrôler parce que comme je l'ai dit, on n'est qu'au début. Ce n'est pas parfait, c'est loin d'être parfait. Mais sur trois vidéos, si tu en as deux qui sont très bien ou une qui est excellente, une qu'il faut corriger un tout petit peu et une qu'il faut jeter, ça nécessite un minimum de contrôle malgré tout. Et la deuxième étape, c'est qu'il va falloir que tu réorientes entre guillemets ces contenus pour les amener sur une plateforme où là, une automatisation va pouvoir démarrer pour aller sur tous tes réseaux sociaux. Mais encore une fois, je vous en reparlerai juste après avec un exemple bien concret. En tout cas, une IA est capable aujourd'hui de créer des contenus vidéos à partir de vos contenus vidéos. Une IA est également en capacité de traduire vos contenus vidéos. Moi, j'ai fait le test sur une de mes vidéos. Je lui ai demandé de me la traduire en anglais. Franchement, c'est bluffant. Alors évidemment, encore une fois, ce n'est pas parfait. On est d'accord. Ce n'est pas parfait. Tu regardes la chaîne YouTube de MrBeast, il a des traductions françaises. Un gros YouTuber, pour ceux qui ne connaissent pas, un énorme YouTuber. Il a des traductions françaises de ses vidéos en anglais. Ce n'est pas parfait. Ce n'est pas parfait. Tu as des fois, le mec, il a la bouche fermée, tu entends une voix. On sent que c'est un doublage. Mais néanmoins, tu as des gamins. Mon fils, par exemple, il regarde ça toute la journée. Il peut suivre parce que c'est en français. Ça permet à MrBeast, pour son exemple, d'atteindre un public beaucoup plus lointain, beaucoup plus large grâce à la translation, traduction en langue étrangère. Vous pouvez le faire aussi aujourd'hui avec une IA. Tu appuies sur un bouton, elle travaille pendant 10 minutes et tu choisis la voix, évidemment, voix d'homme, voix de femme, voix avec un accent indien, thaïlandais, ce que tu veux, machin. Ça va te faire ta traduction. Le contenu est divinement bien traduit. Ça, par contre, pour le coup, il n'y a aucun risque d'erreur. Et la synchro, elle n'est pas parfaite, mais ça suffit. Ça suffit. Vous allez bientôt voir certaines de mes vidéos sortir en anglais, en espagnol, en allemand, en portugais. Et franchement, ce ne sera pas parfait. Mais si ça permet, par exemple, à mon ami Roli, qui est basé en Espagne, au Canary, de pouvoir m'entendre dans sa langue, en espagnol, et me comprendre à la perfection, sans avoir besoin de repasser par un interprète, eh bien, j'ai tout gagné. Vous, c'est pareil. Alors, sur des contenus musicaux, ce n'est pas évident, mais sur des contenus short, des interviews, des vidéos face cam, sur des extraits d'intervention, sur des émissions de radio, des podcasts, des émissions de chaînes de télé, ou peu importe, tous les contenus sur lesquels vous parlez, vous allez pouvoir les traduire en un certain nombre de langues. En fait, en illimité. Il y a juste à appuyer sur un bouton. Évidemment, c'est des outils qui facturent dès lors qu'on commence à choisir du multilangage etc., mais c'est particulièrement intéressant. Le quatrième point, c'est qu'on va pouvoir créer des process. Alors ça, c'est pareil, c'est un truc qui paraît un peu ésotérique, mais l'une des plus grosses problématiques quand on se développe dans la musique, c'est de s'entourer d'une bonne équipe. Et en réalité, le problème, ce n'est pas que je n'arrive pas à trouver les bonnes personnes. Le vrai problème, dans 90% des cas, c'est j'ai trouvé la bonne personne, mais je n'arrive pas à déléguer efficacement. Je ne sais pas déléguer, je ne m'autorise pas à lâcher prise ou je n'arrive pas à trouver quelqu'un qui applique bien les choses que je lui délègue dans un laps de temps raisonnable. Eh bien, il y a une IA que je vous partagerai en fin de masterclass que j'ai testée et que j'ai trouvée prodigieuse. C'est-à-dire que vous pouvez créer des process sans en créer. Je vous donne un exemple. Vous voulez engager, je ne sais pas moi, une personne, un freelance pour, je n'en sais rien, gérer vos contrats booking. Par exemple, vous avez quelqu'un dans votre équipe qui vend des dates, dès qu'il vend des dates, il a un certain nombre d'étapes à faire, etc. Vous allez pouvoir le faire une fois, une seule fois sur votre ordi, c'est-à-dire l'écrire, montrer à la personne de quelle manière ça fonctionne. Vous pouvez même le faire sur un zoom. C'est-à-dire que là, par exemple, je fais un zoom avec Loïc et je lui dis sur Canva, à chaque fois que tu fais un slide, je veux que tu mettes ça comme ça, comme ça, comme ça, etc. Moi, ça me prend une heure de lui montrer et il y a une IA qui va créer un process à partir de ça. Et ce process-là, Loïc va l'avoir sous les yeux dès qu'il en a besoin. Tu peux même, en couplant ce process-là avec un outil d'automatisation, alors moi, je n'ai pas encore réussi à le faire, je tiens à être transparent parce que c'est très complexe. Là, il faut rentrer dans du code, etc. C'est très complexe, mais tu peux même recréer chaque manipulation faite avec une souris sur un ordinateur et le faire faire automatiquement. Et ça, c'est très puissant. Alors, on a des manières détournées de le faire, évidemment, pour un certain nombre d'applications, on va pouvoir le faire, compléter un contrat, envoyer un mail, etc. C'est un jeu d'enfant d'automatiser tout ça. Mais il y a des choses, par exemple, comme, je ne sais pas moi, appeler quelqu'un ou envoyer un SMS, récolter une info, etc. Il faut qu'il y ait un humain derrière, eh bien, une IA va avoir la capacité de le faire. Encore une fois, c'est très complexe, on ne va pas en parler en détail, mais sachez que c'est possible. Et plus on va avancer dans le temps, plus ça va devenir simple. Souvenez-vous, à l'époque, créer un site web, c'était la croix et la bannière. Il fallait coder, c'était lent, c'était très technique, ça évoluait tous les trois mois. C'était une vraie galère. Il fallait un véritable ingénieur en informatique pour faire un site web. Aujourd'hui, tu appuies sur trois boutons, tu fais un site web. Ça va être la même chose pour l'automatisation avec l'IA. Cinquième point, on va pouvoir s'ouvrir à l'international. Donc ça, j'en ai un petit peu parlé dans la traduction des contenus en vidéo, mais on va aussi et surtout pouvoir le faire à l'écrit et à l'oral. Aujourd'hui, il y a un outil dont je ne peux plus me passer qui me permet de tout traduire en anglais. Ça s'appelle Dipple, je vais vous le montrer tout à l'heure. Et tout ça, vous allez pouvoir l'automatiser aussi. Et Dipple, ça peut vous donner la capacité, par exemple, de vendre des dates à l'étranger sans parler la langue étrangère en question, juste par l'écrit, par le contact mail. Et tu as des gens qui se disent bah ouais, mais à un moment donné, les gens, il faudra bien les appeler et leur parler. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Tu vois, j'ai la chance d'avoir dans mon cercle proche deux artistes, deux digits qui se vendent énormément à l'international, que ce soit dans des pays africains, en Europe de l'Est, en Amérique du Nord, au Moyen-Orient ou en Asie. 90% des ventes qu'elles font ne se font que réseaux sociaux, par e-mail, par DM, par WhatsApp, etc. C'est très, très rare qu'elles interviennent à l'oral. Le seul moment où tu gères de l'oral, c'est quand tu es sur le terrain, que la personne vient te chercher à l'aéroport et que là, il faut se dire bonjour et il faut avancer. Mais ça, tu peux te débrouiller avec des bases en anglais, avec un anglais de chantier, comme j'aime le dire. Tu peux te débrouiller. Tout le process d'échange, de convaincre, de vendre, etc., tu peux le faire par écrit. Et ça, avec Deeple, tu peux le faire à la perfection. Moi, j'ai ouvert il n'y a pas longtemps, par exemple, un compte en banque à l'étranger dans un pays où il ne parle que très, très peu anglais et où je ne parle pas du tout la langue du pays. J'ai utilisé Deeple pour traduire dans la langue du pays en question et franchement, c'est une langue rare. Donc, je n'avais aucune idée de est-ce que la traduction était bonne ou quoi. Vraiment, je ne savais pas. Tout s'est passé comme sur des roulettes. Donc, ça marche vraiment. Et ça, ça va pouvoir vous ouvrir un champ des possibles assez dingue en termes de booking, en termes de fit, en termes de collaboration, en termes de structure aussi. Vous pourriez très bien imaginer peut-être plus tard avoir une structure label ou autre à l'étranger parce que toutes les barrières de la langue vont tomber progressivement. Bref, ça ouvre un champ des possibles assez dingue. Le sixième cas d'utilisation, c'est la prospection et la vente. Je vais vous montrer ce soir comment vous allez pouvoir automatiser de la prospection par e-mail. comment vous allez pouvoir automatiser de la prospection par SMS aussi. Pour ceux qui ont rejoint MyMentorMusical très récemment, par exemple, vous avez dû recevoir des SMS de ma part. Sachez que ces SMS étaient tous totalement automatisés. Pour la plupart d'entre vous, vous avez déjà aussi reçu des e-mails de ma part qui étaient tous complètement automatisés. Et pour certains d'entre vous aussi qui avaient interagi quand j'étais en fast test sur le chat qu'il y a sur musicsecure.fr, alors lui, il n'est pas automatisé mais j'ai fait un test sur deux demi-journées. C'était 100% automatisé. Vous avez parlé à une IA sans vous en rendre compte. Elle avait la tête de Loïc ou de Manon et elle signait Loïc ou Manon et c'était quasiment impossible de se rendre compte que c'était une IA. Et moi, j'ai fait des tests par exemple d'e-mails automatisés que j'ai envoyés à ma femme. Bon, le premier, elle a capté direct mais sur les suivants, elle n'y a vu que du feu. Donc, tout est une question après de bien piloter l'intelligence artificielle et ça va être tout l'enjeu de cette session. Mais vous allez pouvoir automatiser la prospection, la vente. Vous allez même pouvoir automatiser les vidéos de vente. Il faut savoir qu'il y a des outils qui existent, notamment un que je trouve dingue où vous allez pouvoir vous filmer. Je vous ferai peut-être même une démo après la masterclass. Vous vous filmez en train de transmettre un message de vente. Donc, idéalement, il faut le faire en mode amateur, c'est-à-dire WhatsApp. Je vous donne un exemple. Vous avez par exemple, je ne sais pas moi, 60 prospects susceptibles de vous acheter une date. Ça peut être des orgas, des clubs, des festivals, des mairies, tout ce que vous voulez. Vous avez les numéros de téléphone portable, vous avez déjà échangé avec eux. C'est juste que ça ne convertit pas, ça ne vend pas. Vous pouvez très bien leur envoyer une vidéo filmée avec votre téléphone en format 9-16e, l'envoyer sur WhatsApp. Cette vidéo, vous l'enregistrez une seule fois avec votre voix. Vous dites ensuite, ça prend peut-être, moi j'ai testé, je pense que ça prend moins d'une heure pour enregistrer les 60 prénoms. L'IA va intégrer le prénom dans votre vidéo et vous, vous avez fait une vidéo qui dit, je ne sais pas moi, salut Alex, je t'envoie une petite vidéo pour te faire une propale de dingue sur ci, sur ça, etc. L'IA va remplacer le salut Alex par salut Maria, salut Emmanuel, salut Loïc, salut Stéphane, salut Steven et on n'y voit que du feu. Ça peut vous permettre d'avoir un marketing de proximité avec un volume énorme et tu as beaucoup de gens qui le prennent très bien. Je ne sais pas moi, j'ai une base de contact aujourd'hui de pas loin de 60 000 mails. Imagine que demain, tu es avec une vidéo, alors je ne le ferai peut-être pas pour 60 000 personnes, tu vois, mais par exemple, dans My Mentor, tu vois, on doit être une centaine. Je fais une fois une vidéo, je la personnalise à 100 prénoms, chacun va recevoir un, alors je ne dis pas que je le ferai, les gars, les filles, voilà, mais chacun pourrait recevoir un bonne année. Tu vois, bonne année Arthur, voilà, j'espère que tu as bien fêté ça, j'espère que tu as pris de bonnes résolutions pour la nouvelle année. En tout cas, voilà, si tu as besoin d'un truc, n'hésite pas à revenir vers moi, c'est cool, enfin voilà. Ça peut être sur des ventes pour des renouvellements, par exemple. Tu vois, nous, My Mentor Musical, c'est sur un an. Tu pourrais très bien imaginer, alors je ne dis pas que je le ferai forcément, mais imaginer que deux semaines avant le renouvellement, j'ai une vidéo automatisée qui parte. Ça peut être sur des vidéos aussi d'après-date, ça, c'est un truc auquel je réfléchis pour l'automatiser, mais imagine que tu fais une date, tu la signes, tu as tout le process de contrat, de mise en place, etc., qui est automatisé. Bon, ça, c'est facile, on sait faire, mais imagine que tu rentres que la date, elle a lieu, je ne sais pas, dimanche 12 mars et que tu as fait ta date, tu veux qu'il y ait un message sur WhatsApp qui parte en automatique 24 heures après la date, après l'heure de ton passage. Tu fais ta vidéo, ta vidéo est déjà faite, parce que tu l'as fait pour toutes les dates, c'est la même, tu l'automatises au nom du patron qui t'a accueilli, au nom de l'organisateur et un truc en mode salut, c'est Tariq, salut Mathieu, c'est Tariq, écoute, je te fais juste ce petit WhatsApp rapide pour te remercier de ton accueil, franchement, c'était mortel, j'ai kiffé, j'espère qu'on aura l'occasion de refaire une date ensemble, machin, etc. D'ailleurs, sache que j'ai un tout nouveau concept de soirée que je vais sortir pour la prochaine saison, si jamais tu es déjà convaincu que tu es prêt à bloquer une date maintenant, etc. Pour tous ceux qui vont s'engager maintenant, je suis prêt à faire une grosse promo à moins 30, moins 50 %. Par contre, il faut que tu me répondes avant la fin de la semaine parce que ça va partir très vite, je ne vais le faire qu'avec 10 établissements dans lesquels je me suis senti super à l'aise, ça va permettre de tester la soirée, donc je ne te garantis pas que tout sera parfait, etc. Mais tu as l'occasion de la prendre en avant-première avant tout le monde, tu la payes moins 40 %, moins 50 %, tu as juste à me répondre, etc. Tu imagines si ça, tu le fais à chaque fois sans y penser, ça part tout seul. Ça peut faire des ventes toutes seules sans que tu n'as rien à faire. Tu peux vendre des résidences comme ça aussi, c'est énorme, vraiment. Et ce truc-là, ça marche, ça marche déjà. Tu as déjà des boîtes qui l'utilisent, tu as Salesforce par exemple qui l'utilisent, tu as la partie comment ça s'appelle ? Tu as un organisme de formation sur LinkedIn, je ne sais même pas s'ils sont internes à LinkedIn ou externes, mais qui utilisent ça pour vendre. Moi, j'ai reçu une vidéo comme ça. Alors, manque de pot, ils ont utilisé un des avatars du logiciel de l'IA, donc je l'ai reconnu tout de suite parce que c'est celui avec lequel moi, j'avais fait mes tests. Mais voilà, pour un néophyte, ça marche divinement bien. Imagine que demain, il y a une de tes compagnies d'assurance qui te rappelle pour renouveler un contrat, pour prendre un upsell, etc. Tout ça peut être automatisé et on parle de vidéo, mais on parle aussi d'audio. C'est facile à faire. Tu peux même, je vous montrerai un outil aussi, tu peux même utiliser un audio que tu as fait, changer le texte, c'est-à-dire te dire, ouais, là, j'avais annoncé, c'est disponible jusqu'au 31 février. Bon, on est au mois de juin, je vais réutiliser cet audio pour une nouvelle offre, c'est disponible jusqu'au 31 juillet. Tu modifies ça à l'écrit, ça va le modifier à l'oral en redoublant la voix que tu as utilisée, c'est-à-dire ça va cloner la voix que tu utilises, donc soit la tienne, soit celle de celui qui te fait tes messages et ça va reprendre le texte que tu as écrit et tu n'y vois que du feu. Le montage est fait à la perfection. Bref, tu as plein de possibilités. Et enfin, le dernier point, c'est la communication. Comme on l'a déjà évoqué, tu vas pouvoir automatiser un certain nombre de trucs, notamment les échanges mails, les posts sur les réseaux sociaux, les descriptions de contenus vidéo que tu peux poster un petit peu partout, notamment sur YouTube et ailleurs, les emails que tu vas pouvoir automatiser aussi en couplant, par exemple, le copywriting et l'aspect communication. Pourquoi pas même aussi avec l'aspect prospection et vente. Ça peut être l'interaction avec le public. Tu pourrais très bien ouvrir un... Moi, j'ai pensé à ça d'ailleurs, ouvrir un fan club, tu vois, avec un abonnement à l'année qui est payant, mais vraiment un truc, tu vois, genre low price, un truc qui revient peut-être à 3 euros par mois, à 5 euros par mois que tu fais payer en annuel et tu donnes accès à un espace membre avec du contenu exclusif, etc. Tu pourrais très bien faire ça sur Discord ou sur Slack ou sur un groupe Facebook ou autre et tu automatiserais complètement la communication. C'est-à-dire que toi, si tu sais que sur les trois prochains mois, tu as telle sortie, telle sortie, telle sortie, tu as déjà les contenus qui sont prêts, tu as beaucoup de gens maintenant qui travaillent comme ça avec suffisamment d'avance. Moi, par exemple, je bosse avec trois à six mois d'avance sur mes contenus, tu pourrais très bien automatiser la publication des contenus exclusifs et tout ça vraiment avec une IA. C'est-à-dire que quand les gens te répondent « Ouais, le lien ne marche pas », l'IA répondrait un truc du genre « Ok, pas de souci, je vais voir ça, je reviens vers toi dès que c'est bon ». Et ça, ça marche vraiment. C'est déjà fonctionnel. Ça, il y a juste à déployer. Il n'y a plus qu'à, comme on dit. Donc, voilà tous les cas d'utilisation qu'on pourrait voir avec l'IA. Et pour tous ces cas d'utilisation, il y a un certain nombre d'outils. Je vous en ai répertorié certains ici. C'est parmi mes préférés. Mais sachez qu'il y en a plein, 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 plein d'autres. Et à l'issue de cette masterclass, je vais vous faire ça ce soir. Je vais vous préparer un PDF ou un Excel. Enfin, je verrai sous quelle forme. Et je vais vous mettre tous les outils d'intelligence artificielle que j'ai testés, que j'utilise soit de manière occasionnelle, soit à fond au quotidien. Et que vous pourriez utiliser Jasper, par exemple. C'est l'un des meilleurs pour le copywriting. ChatGPT, évidemment. Reader, pareil que Jasper pour le copywriting. Là, on a des logs de montage. Wisecut, c'est l'un des meilleurs aussi pour l'automatisation du montage vidéo. Scribe, c'est l'outil que j'utilise pour la création de process. C'est vraiment un truc de dingue. Il est tellement ouf, cet outil, que j'en prends pour témoin Loïc. Il y a 3-4 jours, je vais envoyer un mail. Je lui ai dit, putain, envoie-moi tous les trucs sur lesquels on n'a pas encore fait de process. Je vais les faire. Parce que je sais que ça va être super rapide. En fait, ça va me prendre 30 minutes par process et l'IA va tout structurer à la perfection en prenant des screenshots, en les plaçant dans le bon ordre, en mettant des textes avec des appels à l'action spécifique. C'est juste énorme. Celui-ci, l'ANSA, je vous en reparlerai justement pour la création de NFT. Tu as MeetJourney aussi qui est particulièrement intéressant. Tu as Dali. Tu vas avoir, lui, il s'appelle Vocal, je ne sais plus quoi. Je vous le montrerai juste après aussi. Dippel, Be Human. Be Human, c'est celui dont je vous parlais pour la prospection et la vente. Avec Be Human, tu peux faire des vidéos duplicables à l'infini et personnalisées au prénom de la personne ou au nom de sa structure, de son festival, de sa radio. D'ailleurs, ça, c'est un truc. Si tu fais de la promo radio, alors, il faut déjà avoir un minimum de réseau, tu vois, mais un attaché de presse, par exemple, qui ferait ça, ce serait un truc de dingue. Imagine un attaché de presse qui a l'habitude de contacter 200 programmateurs radio par e-mail ou au téléphone. Le temps que ça prend, il aurait juste une vidéo à faire, une seule bien faite. Il rentre le prénom de tous les programmateurs radio qu'il connaît. Alors ça, ça va peut-être lui prendre une journée pour tout bien faire avec le bon ton, etc. machin. Et après, il appuie sur un putain de bouton et c'est parti. Et tu as les 200 mecs qui reçoivent un message sur WhatsApp avec une vidéo. Et ils sont là, merde, putain, il y a Cocteau qui m'a fait une vidéo. Attends, je vais regarder. Ou il y a Jean-Michel qui m'a fait une vidéo. Attends, je vais regarder. Ça a mille fois plus d'impact que des e-mails ou même que des SMS ou que des appels parce qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui le fait. Donc, les premiers qui vont le faire. Pour la promo club, c'est pareil. T'imagines, tu as un panel de DJ, tu appuies sur un bouton, tu envoies une vidéo perso pour chaque DJ, mais c'est colossal l'impact que ça peut avoir et ainsi de suite. Bref, on reparlera de Be You Man. Browse et AI, ça, ça te permet de scraper des contacts de ouf. Je vais vous faire un petit débat juste après. Dipple, évidemment, dont j'ai déjà parlé et Zapier qui est le roi des rois qui est vraiment l'outil d'automatisation qui va vous permettre de vraiment mettre de la puissance dans l'application, dans l'utilisation de l'IA et dans tout ce que vous faites. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder ces cinq outils directement en live. Je vais modifier juste mon écran et je vais vous faire une petite démo de ce que ça peut donner. Ne bougez pas. Loïc, tu es parmi nous ? Tu peux juste me confirmer que le partage d'écran s'opère. Je ne sais plus où je suis. le partage d'écran. Pour l'instant, on voit des outils. Là, normalement, on doit être sur mid-journée. Tu me confirmes ? Yes. OK. Le premier que je voulais vous présenter, ça s'appelle mid-journée. Là, je vous conseille de prendre des notes parce qu'on va avoir des trucs un peu techniques. Mid-journée, ça consiste à… c'est un outil qui vous permet de créer des visuels. D'accord ? Donc là, on est sur le site de mid-journée, on est sur l'explorer et en gros, c'est le feed de la communauté des utilisateurs de mid-journée. Donc ça, c'est tout ce que les gens ont déjà pu faire grâce à mid-journée. Et vous voyez que c'est bluffant. C'est bluffant. Tu as des trucs très réalistes, tu as des trucs très futuristes, des trucs complètement barrés, des trucs avec des styles bien particuliers, etc. Et nous, l'idée, c'est qu'en apprenant à bien piloter l'IA, on peut avoir la capacité de refaire exactement la même chose. Et l'intérêt de mid-journée, c'est qu'aujourd'hui, vous pourriez ne plus avoir besoin et je suis désolé pour les graphistes qui sont là ou qui entendront ce message peut-être un jour, mais vous pourriez ne plus avoir besoin de graphistes. Vous pourriez même ne plus avoir besoin de photographes. Parce qu'aujourd'hui, avec un selfie, vous êtes capables de transformer votre selfie pourri fait à l'arrache en un putain de visuel single, en un visuel d'affiche promo, en un visuel de tout ce que vous voulez, en visuel pour les réseaux sociaux. C'est un truc de dingue tout ce que vous pouvez faire avec mid-journée. En gros, ce qu'il faut comprendre avec mid-journée, c'est que tout ce qui touche à l'image, création de logo, création de site web, création de page de vente, création de landing page, création de jaquette single album, création de cover de livre comme j'ai pu le faire il n'y a pas longtemps, tout ce qui est visuel, vous pouvez le faire tout seul. Et ça, il faut bien le comprendre. Plus besoin de graphiste. Alors, quand tu dis ça aux graphistes, ils gueulent. C'est normal, ils défendent leur steak et je ne leur en veux pas. Et dans un sens, ils ont raison, tu ne remplaceras jamais la créativité d'un graphiste qui est excellent ou d'un putain de photographe, etc. Mais sur 100 graphistes que tu vas croiser dans ta route, combien ont vraiment le talent de te faire des trucs de dingues visuellement à un coût raisonnable ? Très peu. Donc au final, quand tu es un artiste indé, quand tu es un producteur indé, ce que tu veux toi, c'est appliquer la loi de Pareto, c'est le 20-80 ou le 10-90. C'est les 10 % d'efforts que tu vas faire qui vont t'apporter les 90 % de résultats. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. On va faire un visuel ensemble, là maintenant, comme ça en live pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. mid-journée. Alors mid-journée, ça fonctionne sur Discord. Donc Discord, c'est quoi ? C'est un service de serveur, de gestion, d'interaction, de communauté. Je ne sais pas trop comment le décrire. Mais en gros, voilà, ça ressemble à ça. C'est un truc un peu illisible qui ne donne pas forcément très envie, qui te permet de rester au contact avec la communauté que tu as. et quand vous allez vouloir venir sur mid-journée, quand vous allez aller sur le site, on va vous demander de vous loguer avec Discord. Je ne vais pas revenir là-dessus encore une fois parce que j'ai prévu de vous offrir en bonus si vous restez avec moi jusqu'à la fin et on verra qui est présent à la fin. Donc, ne vous étonnez pas de ne pas recevoir vos bonus si vous n'êtes pas là à la fin. Mais tous ceux qui seront présents jusqu'à la fin avec moi, je vous enverrai des vidéos, des mini-vidéos. Attention, ce ne sont pas des formations complètes, mais de prise en main. C'est plus ça. Je vais vous montrer de quelle manière vous connectez à mid-journée, comment créer un compte sur Discord, comment vous loguer sur mid-journée, comment vous mettre dessus et comment travailler confortablement sur mid-journée. C'est pour ça que là, je vais passer un petit peu vite sur certains éléments. Mais ne vous inquiétez pas, pour chaque outil que je vais vous présenter et même pour d'autres que je n'aurai pas le temps de présenter ce soir, je vous ai prévu une petite vidéo de prise en main que je mettrai à votre disposition dans les prochains jours. Quand on est sur mid-journée, le premier truc que j'ai fait moi, c'est que j'ai créé un serveur privé sur lequel j'ai pu me loguer parce que quand tu travailles dans ce qu'on appelle des newcomer rooms, en gros, quand tu viens de mettre ton login, d'accéder à mid-journée et que c'est gratuit, tu n'as pas encore pris de compte, tu ne peux qu'être dans des salles où il y a plein de monde. Le moindre prompt que tu remplis, c'est-à-dire le moindre truc que tu vas écrire dans mid-journée, tu ne le verras pas parce que tu as plein de gens qui vont balancer des trucs. Tu vois, regarde, là, ça ne s'arrête pas. En gros, c'est relou. C'est vraiment, vraiment relou de voir ça apparaître tout le temps. Je te montrerai ça justement dans la petite vidéo de prise en main. Tu te crées un petit serveur privé, tu vas dessus et quand tu es dessus, tu vois, là, il n'y a plus personne. Ça, c'est un flux que j'ai créé pour moi sur lequel j'ai fait plein de petits tests, etc. Vous voyez, il n'y a que moi dessus. Celui-ci, c'est celui que j'ai créé pour nous ce soir pour faire des petits essais. Pour parler avec l'intelligence artificielle de Mide Journée, on va devoir venir ici lui mettre un message en utilisant la barre et le mot imagine. Imagine, ça vous permet d'introduire ce qu'on appelle un prompt. Donc, imagine, c'est la commande qui vous permet de lui parler. C'est comme si demain, tu prends ton téléphone, tu veux parler à Loïc, il faut que tu fasses appeler et uniquement quand Loïc, il dit allô, là, tu peux lui parler. Eh bien, la barre imagine, c'est ça qu'elle fait. Ensuite, le prompt, c'est le message. C'est que là, j'ai une question à poser à Loïc, je vais lui dire, je ne sais pas moi, est-ce que tu sais qui est le président de la République française ? Eh bien, c'est un prompt. C'est ce qu'on appelle un prompt en IA. Donc, le prompt, c'est le brief, le message qu'on va lui transmettre pour lui demander de faire un truc pour nous. Alors, vous pouvez écrire en français, mais je vous recommande fortement d'écrire en anglais parce qu'il a une bien meilleure compréhension de l'anglais comparément au français. Et pour bien démarrer, je vais faire un truc tout simple. Je vais lui demander de dessiner un chat qui fait de la musique juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, je vais me mettre A Cat Playing Guitar, par exemple. Et puis, je vais lui mettre quelques petites spécificités. Je vais lui demander en 8K. Je vais lui demander dans un style cyberpunk. Je vais lui mettre des couleurs. Le purple et pink. Et puis, je vais lui mettre une petite... Je vais lui mettre une dimension spécifique. Je vais le mettre dans un format un petit peu plus grand que ce qu'il a l'habitude de faire. Hop. Alors, attends, s'il me permet. Et là, il a bloqué mon clavier. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, voilà. Et donc, je vais lui demander de me le mettre en 3.2. Voilà. Donc, ça, c'est un prompt. Un prompt, ça peut être tout et n'importe quoi. Là, si je fais entrer, on va voir ce qu'il va nous proposer. Donc là, l'IA, elle travaille à partir des informations qu'on lui a demandées et mid-journée travaille en fait en créant à chaque fois des propositions. Donc là, il est en train de préparer une proposition selon le nombre de personnes qu'il y a sur le serveur et compagnie. Ça peut être plus ou moins long. Enfin, sur le service, pardon. Mais là, tu vois, il est en train donc on va voir s'il a compris ce que je voulais. Je vois un chat en train de jouer de la guitare. Je n'ai pas précisé le style de chat. Est-ce que je voulais que le chat soit streetwear ? Est-ce que je voulais qu'il sourit ? Qu'il soit vénère ? Machin, etc. Donc, il m'a fait une proposition. Et là, clairement, il m'a proposé plusieurs visuels. Donc, il est en train de les finir. Là, ce qu'on voit ici, c'est le taux de complétion du visuel et le mode dans lequel je suis. Donc là, je suis dans un mode fast puisque j'ai un compte sur MeetJourney. Donc là, il m'a fait des propositions. À partir de là, je vais pouvoir cliquer dessus, regarder ce qu'il m'a proposé, évidemment, et soit me dire il n'y en a aucun qui me convient, je retravaille, il me prend. Soit me dire ça correspond exactement à ce que je veux, ça claque. Encore une fois, ce n'est qu'un exemple. Et par exemple, je ne sais pas, moi je trouve que lui, il a du style. Il est un peu vénère et tout. Il passe bien, donc je vais le prendre. Mais j'ai envie de l'améliorer et je veux apporter certaines modifs. Donc là, je vais sélectionner le U2 ici, donc celui-ci, U1, U2, U3, U4. Donc je vais lui dire le U2, c'est celui que je valide et je vais lui apporter des améliorations. Alors pour apporter des améliorations à un visuel, il faut passer en mode remix. Donc vous le verrez dans la petite vidéo que je vous ai préparée. Alors je ne vais pas rentrer en détail dessus, mais il y a certains modes et il y a une nomenclature entre guillemets à respecter pour passer d'un mode à l'autre. Et là notamment, le mode, il s'appelle remix. Alors je vais me préférer ici. Voilà, donc préfère remix et il va me mettre en mode remix. Donc là, le mode remix est activé. Ah non, il est éteint. Merde, j'étais déjà en mode remix. Donc, clac, préfère et je vais activer le mode remix. Voilà. Et l'intérêt du mode remix, je vais vous le montrer dans une petite seconde puisque là, il est en train de travailler, il prend son temps. En fait, là ce qu'il fait quand je clique sur U2, c'est qu'il va prendre la version ici. Ah oui, par contre, il faut que je lui valide une seule version. Il va prendre la version ici, ici, et il va l'améliorer. Et là en fait, en activant le mode remix, il me donne la possibilité de modifier mon prompt pour se greffer sur ce que je lui proposais. Alors, dès lors que je vais modifier mon prompt, je vais quand même jouer la sécu et je vais lui demander V4. Donc, les quatre images, les quatre versions pour choisir la meilleure. Donc là, il m'a mis A Cat Playing Guitar. Je vais mettre d'autres éléments. Je vais mettre par exemple New York City. Je vais voir ce qu'il peut me donner. Je vais mettre je vais mettre Detailed. Donc genre, je veux un truc qui soit assez détaillé. Et puis, je pourrais mettre un truc, je ne sais pas, rien à voir, mais je vais mettre le Jamaica. Juste pour voir ce qui va être en capacité de sortir à partir de ça. Et puis, je vais le remettre en format classique carré 1.1. Voilà. Donc là, je revois ma modif. Et grâce en fait au mode remix qu'on active en faisant slash prefer remix, j'ai pu modifier mon brief et il a pu prendre cette idée-là de base et à partir de cette idée-là greffer le nouveau prompt et proposer quelque chose de différent. Et autant ça va être pire, autant ça va être meilleur. Et c'est tout l'enjeu de bien travailler ces promptes. Donc là, on va voir ce qu'il nous propose et on va regarder si c'est intéressant. Donc là, je ne vois pas trop ce qu'il a fait avec le délire Jamaica ou alors il a fait un petit design, je ne sais pas moi, sur les yeux du truc ou voilà. Donc le côté de Jamaica, je ne le ressens pas trop. J'imagine que la ville derrière qui est apparue maintenant, il a dû s'inspirer de New York City pour la faire et le fait de demander des choses plus détaillées, il a dû amener des détails spécifiques. Et donc là, on va partir du principe que je suis content de l'image qu'il m'a donnée. Je vais vous montrer après comment faire des vrais putain de visuels en travaillant mieux vos promptes. Moi, j'aime bien celui-ci. Donc je vais valider le dernier. Et en fait, pour sortir le dernier, j'ai juste à cliquer sur U4 V1. Cette fois, je ne modifie pas le prompt. Donc je l'envoie en l'état et il va me sortir ma V1 grandie en haute qualité avec des détails qui vont être repeaufinés. C'est-à-dire normalement en l'améliorant pour prendre ce principe. Et à partir de là, je vais pouvoir tout simplement enregistrer mon image, l'exporter et en faire ce que j'ai envie. Tout simplement. Voilà. Vous voyez que c'est assez simple. C'est assez simple en ce. Là où ça va devenir intéressant, et je vais rebasculer sur d'ailleurs, c'est bizarre, je n'arrive pas à ouvrir mes onglets. Non, je ne peux pas aller sur un deuxième onglet. Loïc, je vais couper le partage d'écran. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à trouver mes onglets. N'hésite pas à me dire si je reviens au bon endroit. Arrêtez le partage. Pourquoi je n'arrive pas à avoir mes onglets ? Alors, je dis une petite infolive quand même. On a dépassé les quotas, donc c'est bon apparemment. C'est passé. Ah, c'est cool. Magnifique. Magnifique, ça veut dire qu'on est bien petite sangle. C'est top. C'est une information qui va avoir son importance dans pas très longtemps. Je repartage, tu me dis si ça passe ? Alors là, on est sur mi-journée. Ok. Est-ce qu'on est en full screen ? Là, on est en full screen. Ok, super. Et moi, est-ce que je peux repasser ? Ah ouais, putain, en fait, je vais être obligé de vous le présenter sans être en plein écran parce que je n'arrive pas à passer avec ma table. Je vérifie juste. Je n'arrive pas à passer d'un écran à l'autre comme ça. Non. Bon, je vais vous montrer ça ici et après, je vais rebasculer. Donc, le truc, c'est que là, on a vu un exemple pour s'amuser. Autrement dit, ce que vous avez tous dû faire peut-être une fois, que ce soit sur Dali, mi-journée ou un autre. On donne un prompt à l'IA, on la laisse travailler, on voit ce que ça donne. Moi, je vais vous proposer une approche un peu différente. Une approche un peu différente, elle consiste à utiliser le community feed pour aller chercher des idées, des boîtes et pour les implémenter. Je vais partir du principe que je ne sais pas, moi, j'aime bien cette idée-là, par exemple. Cette idée-là, elle a été créée par quelqu'un. Il y a un humain qui a donné un prompt à l'IA et ça a sorti un truc et quand il a regardé l'image, il s'est dit waouh, truc de ouf. D'accord ? Ce prompt-là, on peut le pomper. On a juste à cliquer là, à faire copier, voire même ici, je pense que tu peux copier le prompt. Voilà. Et on va pouvoir retourner. Je suis désolé du groupe, je n'arrive pas à passer d'un écran à l'autre sereinement. Moi, ça ne me dérange pas de ne pas être en plein écran, mais c'est plus pour vous, je ne sais pas si vous voyez tout bien. Clac. C'est mieux en plein écran, effectivement. Oui, je pense que c'est mieux aussi. Ok, je vais la remettre. Là, tu me confirmes qu'on voit bien mon écran, Loïc ? Alors, ça charge. Oui ? Oui, c'est mieux. Ok, ça marche. Bon, là, c'est notre chat de tout à l'heure. Je vous montre juste une petite fonction complémentaire avant de faire le nouveau brief. C'est qu'en cliquant ici ou ici, on va simplement pouvoir améliorer l'image. Voilà, c'est des manières en fait de dire à LIA, ok, cette image-là, je la valide. Tu cliques sur Light Upsell, il va améliorer légèrement l'image. Ou ici, tu cliques sur Beta Upsell Redo, il va l'améliorer encore un petit peu plus. Et du coup, ça peut te proposer une meilleure version de ce que tu as. Si jamais tu valides la version en état, tu cliques ici, tu la laisses charger, tu peux cliquer droit et tu fais enregistrer l'image et ça te permet de récupérer l'image. Voilà, c'est vraiment très simple une fois que ton visuel est prêt. Maintenant, on va faire un test. On va utiliser le prompt d'une autre personne. Donc encore une fois, slash imagine. On colle tout le prompt de l'autre et normalement, on est censé avoir le même visuel que ce qu'il a créé. Elle ne va pas forcément parce qu'en fait, l'IA, elle est générative et elle est évolutive. C'est-à-dire que sur le moment, par rapport à ce que tu lui donnes, elle va te proposer un truc qui ne sera pas forcément le même que demain parce qu'entre-temps, elle a rentré de la data, d'autres visuels qui auraient été créés, etc. Donc même si ça va ressembler fortement, ce ne sera jamais exactement la même chose. Néanmoins, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'idée en fait qui lui a permis à ce créateur de ressortir le visuel avec ce style. Si on aime, évidemment, j'ai pris un exemple au hasard, mais en partant du postulat qu'on va se dire qu'on aime bien, mais si jamais tu n'aimes pas, tu peux aller dans le feed de la communauté mi-journée, regarder un petit peu tout ce qui se fait et aller prendre des idées. Et tu peux prendre des idées dans plein de choses. Tu peux faire, je ne sais pas moi, des trucs avec des visages. Si tu veux faire un cover d'album où on ne voit que ton visage, tu peux cibler les visages. Si tu veux faire un cover avec tout ton corps, tu ne cibles que les visuels où on voit des corps entiers, où il n'y a pas que de la nature, mais vraiment des humains. Si tu veux faire un truc en mode futuriste, tu tapes futuriste. Bref, tu peux filtrer et aller chercher l'info. Donc là, on va dire que ça ressemble à ça. Vous allez me dire que ça ne sert pas à grand-chose en soi parce que quand tu fais un cover d'album, ce que tu veux, c'est utiliser une de tes photos. Je veux ma tronche en photo et je veux pouvoir l'utiliser. C'est ce qu'on va faire. Par exemple, j'ai utilisé une de mes photos, un de mes selfies. Je vais aller dans l'uploader un fichier. Je vais vous montrer ça brièvement. Si je retrouve, je vais essayer d'en prendre un peu flingué d'ailleurs comme ça. Tu vois, la qualité est pourrie. Le selfie est pourri. C'est parfait. On va prendre ça. C'est juste pour vous montrer à quel point vous n'aurez pas besoin d'aller en studio photo avec un putain de photographe. Vous faites entrer. Et ça, c'est un selfie que j'ai vraiment pris à l'arrache. Pas d'éclairage, pas de truc, pas de machin, pas de maquillage, pas d'effets spéciaux, rien de tout ça. Vous rentrez une photo. Donc là, on va le laisser charger gentiment. En fait, ce qui va se passer, pour que vous compreniez ce que je vais faire par la suite, c'est que je vais récupérer l'URL de cette photo maintenant qu'elle est hébergée, entre guillemets, sur mon serveur Discord. Je vais intégrer cette URL ici, dans le prompt. Et on va voir ce que ça va donner. il est possible que j'ai besoin de modifier le prompt par la suite puisque là, je ne l'ai pas lu. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, machin, etc. Mais ça se trouve, ils te disent, je fais une photo de, je ne sais pas moi, de, je ne sais pas qui, de Shakira. Donc là, je ne vois pas le nom de Shakira, mais admettons. S'il y a Shakira et qu'il y a ma gueule, tu te doutes bien que le mix des deux ne va pas donner le bon mélange. Donc, il faudra que je modifie légèrement le brief en retirant peut-être L. Là, il y aura des petites modifs à apporter sur le brief. Pour l'instant, on va laisser le visuel chargé et j'en profite pour vous demander si vous allez toujours bien. Est-ce que ça va toujours ? Mettez-moi dans le chat. J'ai ouvert le chat pour voir vos petits messages. Hakim me dit yes, Etienne me dit yes, John Camer dit ouais, Fater, bel et bien, Sister Lanza est là, Jajan, tout va bien, Olivier, Jean-Philippe, Michel, Jessie, Amaï, Yves, Maria, Mansour, Caro, Lynn, Christophe, Maxime, Marie-Lou qui est parmi nous. Comment ça va, Marie-Lou ? Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, Marie-Lou. Jean-Luc, Bruno, Fater nous dit c'est terrible, Adeline, Émile, OK, bon là, ça défile trop vite, c'est cool. Est-ce que vous kiffez ce live pour l'instant ? Est-ce que vous kiffez cette session ? Sachant que là, franchement, on n'est à même pas 15%. On va peut-être, on va peut-être rester là jusqu'à minuit. Je pense que ça va être plus long que ce que j'avais prévu, mais c'est du lourd. Alex dit, tu as une connexion de merde ce soir. J'ai toujours une connexion de merde, mon cher Alex. Je suis en Bretagne, mais là, j'ai commandé Starlink. donc j'espère que bientôt, j'aurai une meilleure connexion qu'à Paris ou qu'à Mulhouse. OK, on me dit, ouais, c'est le feu, c'est fort, à fond. Great, nous dit Adeline qui nous vient d'outre-Atlantique, si je ne dis pas de bêtises. Loïc, tu me confirmeras, mais Adeline, tu es au Québec, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, Canada. OK, parfait. Bon, non, je n'ai pas la fibre, Olivier. Il n'y a pas la fibre chez moi. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle arrivera d'ailleurs. Ça fait 4 ans qu'on attend. Bon, donc on a notre visuel. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait ? On clique droit, on fait, il y a mon truc, non, on ouvre la photo, pardon. On clique droit, on fait copier l'adresse de l'image, on sort de là, on revient ici, on refait slash imagine, on colle tout de suite l'URL ici et on va chercher le brief. On va, enfin le prompt, pardon, je dis le brief, c'est le prompt. On va venir le modifier légèrement. Donc, partout où je repère des choses incohérentes, je vais les dégager. Jusqu'ici, tout va bien. Donc, le background, OK, tatatak, too young adult. Alors, on va mettre young adult man. OK, he has large wide eyes and a great attack. bon, ça m'a l'air pas mal. man is dressed in a baguette. moins là, je vais juste modifier ça. on va mettre ça comme ça. Ça, je vais le virer. Merde. Ah, putain, j'ai envoyé mon brief. Bon, ce n'est pas grave. Écoute, on va espérer qu'il sorte un truc à peu près cohérent, même si je vois encore des hair à deux, trois endroits. On va voir ce que ça donne. Je serais curieux. En tout cas, ça, très typiquement, c'est juste pour vous montrer. Là, c'est un exemple, la pose, elle est rincée, la photo est rincée, etc. Mais en gros, vous pouvez, à partir d'une photo faite même à l'iPhone, vous avez la capacité de créer, à partir d'un prompt de qualité, de créer un visuel qui sera inspiré de vous et qui claque. Donc là, je vois que le début, il fait un peu peur et je vais vous donner des petites astuces, en fait, pour les rendre très réalistes, c'est-à-dire au plus proche de la photo. Il y a des paramétrages spécifiques qu'on peut utiliser. Mais là, en gros, on a un truc où ça me ressemble un petit peu. Ce n'est pas ouf, mais ça me ressemble un petit peu. Alors, je pense que ces effets-là, tu vois, qui étaient intéressants sur elle, sur moi, ça fait très très bizarre. Mais bon, vous voyez l'idée, tu vois, ça crée un truc, voilà, ça crée un truc sympathique. Donc, les mains, mid-journée, a beaucoup de mal à faire des trucs avec des mains intéressantes. Donc là, j'ai mis un selfie où on voit ma main, c'est une erreur. Le must, c'est de faire des photos où on ne voit pas du tout vos mains, où on ne voit vraiment que votre visage, etc. Mais voilà, non, ce n'est pas mal du tout. Ceux-là ne sont pas trop mal. Voilà, bref. Et après, en fait, on va retravailler, tout simplement. Donc là, je vais partir sur une des versions qui me parlent le plus et je vais retravailler, retravailler, retravailler jusqu'à obtenir quelque chose qui me ressemble fortement. Donc là, je ne vais pas le faire là parce que ça me prendrait une heure d'avoir un truc qui me colle à la perfection et qui me fasse vraiment kiffer. Mais pour vous donner un ordre d'idée, tu vois, sur certains éléments que j'ai pu créer, c'était un peu moins long. Bon, lui, finalement, je ne l'ai pas gardé. Mais tu vois, lui, je trouve qu'il rendait vraiment bien, qu'il était assez réaliste. Il y a eu des choses aussi que j'ai fait. J'ai essayé de les retrouver. J'ai fait plein de tests par le passé d'ailleurs. J'ai fait des tests de logo aussi. Tu vois, ici, j'avais essayé de faire un truc mais le réalisme n'était pas au rendez-vous. Mais voilà, tu vois, il y a plein de trucs qu'on pouvait essayer. Là, c'était au niveau des yeux, du front, tu vois, que ça n'allait pas. Il y avait des petits trucs à corriger. Mais il y avait moyen de faire des trucs. Là, j'ai essayé de me faire une photo studio avec un lion aussi. Bref, il y a vraiment moyen de faire plein, 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 plein de choses et par rapport à votre thème de single, d'album, de cover, etc., vous avez la possibilité de faire des trucs. Celui-ci, je l'ai trouvé intéressant. Je l'ai gardé pour un projet dont je vous parlerai probablement un autre jour et où tu peux vraiment faire des trucs intéressants. Voilà, voilà grosso modo comment fonctionne mid-journée. Dans les grandes lignes, là, vous allez pouvoir en tirer le maximum. Le maximum, c'est en travaillant sur évidemment les promptes et en travaillant sur un certain nombre de préférences. Ici, par exemple, en utilisant la fonction préfère suffixe ou préfère option list, vous allez pouvoir préconfigurer un certain nombre d'options. Je donne un exemple. Si je considère que ce visuel, il défonce et que dans ce style-là, il y a tous les bons paramétrages que je veux parce que j'ai mis, je ne sais pas moi, trois heures à les trouver, vous pouvez créer un paramétrage, lui donner un nom, l'appeler par exemple, je ne sais pas moi, vis du cyberpunk. C'est que vous qui mettrez ce nom-là ou miniature YouTube quand il s'agit de vos miniatures YouTube ou photos Instagram quand il ne s'agit que de vos photos Instagram. Et lui, il va garder en pré-save vos paramètres. Si bien qu'à chaque fois que vous allez uploader une photo, pour la reparamétrer avec le même modèle, vous aurez juste à appuyer sur un bouton, à activer l'option et ça va se faire tout seul. Ça, ça permet vraiment de gagner énormément de temps, donc de gagner des automatisations. Et puis, il y a également dans la partie settings, un certain nombre de choses sur lesquelles on peut travailler. Donc là, je vais vous les donner vraiment dans les grandes lignes et tu as le choix de la version de Mid Journey. Donc évidemment, prenez la version la plus évoluée. Là, on est sur la 4, mais si demain, il y a la 5, activez la 5. Si vous voulez vous amuser, vous pouvez basculer sur les anciennes versions pour aller regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Il y a le Niji Mode qui vous permet de travailler surtout sur des visuels type manga. Donc, c'est particulièrement intéressant. Le MJ Test, je ne l'ai jamais fait. Donc, ceux-là, je ne les ai jamais essayés. Donc, voilà, ça peut valoir le coup. Je ne sais même pas ce que ça fait. Bon, à tester. La qualité, selon ce que vous souhaitez avoir, vous avez une qualité de base, une qualité divisée de moitié, une qualité augmentée au double. Évidemment, quand vous avez un abonnement que vous payez tous les mois comme moi, ça vous coûte deux fois plus. Donc, on évite d'aller sur plein de briefs en high quality. Par exemple, on pourrait stratégiquement se dire tout le travail de recherche qu'on fait, on peut le faire en half quality. Et puis, dès qu'on a un truc dont on est convaincu, on peut le passer une fois en high quality pour le ressortir, l'exporter. Et donc, ça peut vous permettre d'économiser du budget. Ensuite, on a le style, donc style low, made ou high, ou very high. Ça, ça donne des options à mid-journée. En gros, si tu dis à l'IA, je veux un style médium, il va se baser surtout sur ce que tu lui dis et il va rester à peu près moyen dans ses improvisations. Si tu lui mets un style low, il va être très léger sur ses impros et il va faire vraiment ce que tu lui demandes. Et si tu mets un style very high, il va être ultra créatif. Donc, avec le même brief, tu peux avoir deux résultats complètement différents. Et voilà, là, il se peut que… Donc, lui, il a été fait en style high ou en style very high. Mais lui, par exemple, il est en style médium. Il est possible qu'avec le même brief, la même photo, exactement le même truc, si tu le passes en style very high, l'image, elle soit complètement différente. C'est-à-dire que tu as un décor derrière qui soit très détaillé, très précis, de très haut niveau, on va dire. Ensuite, tu as un mode public et un mode mystère, tu vois, un style mode. Donc, ça, c'est quand tu n'as pas ton serveur privé, quand tu ne veux pas que ce soit truqué et même quand tu l'as, quand tu ne veux pas que ce soit utilisé par mid-journey pour alimenter le filtre d'actualité. Donc, très typiquement, quand tu reçois une commande de Nike pour leur nouveau logo, leur nouvelle affiche ou leur nouvelle paire de chaussures, tu ne veux pas que ça filtre et que ça aille chez quelqu'un d'autre. Donc, tu dois travailler en mode discret. Et voilà. Donc, le remix mode, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure, qu'on peut activer quand on veut modifier un visuel qu'on valide en modifiant légèrement le prompt. Le fast mode, c'est celui que j'utilise pour aller plus vite. Il faut savoir qu'il pompe plus de ressources. Donc là, je l'ai activé pour l'occasion de cette masterclass, sinon on aurait mis encore plus de temps. Et le relax mode, ça vous permet de moins dépenser en ressources, mais du coup, ça met un petit peu plus de temps à créer des visuels. Voilà. Ce qu'il faut retenir dans mid-journée, c'est qu'une fois qu'on a appris à l'utiliser en mode base, il y a tout un niveau d'utilisation expert qui permet de faire des trucs de dingue, qui n'est pas compliqué à maîtriser. Il faut juste l'apprendre, prendre le temps vraiment de créer des automatismes et d'arriver en maîtrise. C'est comme quand tu prends Logic Pro la première fois, tu vas avoir la base, comment ouvrir une piste, comment enregistrer, comment découper, etc. Et après, tu auras des fonctions beaucoup plus avancées comme l'automation sur des effets que tu fais, comme, je ne sais pas, bref, il y a plein de trucs que tu peux faire en mode avancé, etc. Et les deux vont avoir des impacts complètement différents avec les fonctions de base, celles que monsieur tout le monde va maîtriser, tu peux faire ce que je viens de te montrer ce soir, avec des fonctions beaucoup plus avancées, tu peux aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite et surtout, tu vas pouvoir coupler ça avec de l'automatisation. Et on en reparlera un petit peu plus juste après. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Est-ce que vous êtes toujours là ? Est-ce qu'il y en a qui veulent faire une pause ? Parce que là, ça fait 1h27 précisément qu'on est ensemble. On me dit non, on me dit yes. Je ne sais pas, Loïc, je te laisse regarder, tu fais un vote à main levée. Levez la main, ceux qui veulent faire une pause. Je te laisse compter à vue d'œil, Lolo. Il n'y a pas… Allez, il y en a moins de 10, je crois. Mais il y en a quand même 10. Bon, moins de 10, on va enchaîner, je crois. je suis désolé pour les moins de 10, vous êtes en minorité ce soir. On va enchaîner. Ok, donc on a vu Meet Journey, je vais vous parler maintenant de ChatGPT. Alors, je vais retourner sur le partage d'écran. Clac, clac, clac. Loïc, je te laisse me confirmer qu'on voit bien ChatGPT là sur Chrome. Oui, c'est bien ça. Ok, super. Bon, très bien. Alors, ChatGPT, foncièrement, qu'est-ce que c'est ? C'est l'IA, mise à la disposition du public la plus évoluée au monde. Il y en a d'autres, il faut le savoir. Il y en a d'autres et elles sont, je pense, du même niveau, peut-être même un petit peu meilleure. Et vous avez la capacité tous, même sans créer de compte, d'interagir avec. Le truc, c'est qu'il y a deux manières d'utiliser l'IA. Il y a la manière simple, c'est-à-dire qu'on lui pose des questions. Par exemple, je ne sais pas, moi, on va faire une démo ensemble. quel conseil tu donnerais à un DJ reggaeton qui vit en France pour développer sa visibilité ? Je dis ça, je ne dis rien. C'est juste un exemple parmi tant d'autres. Là, l'IA, elle va vous apporter une réponse. Sa réponse ne sera pas dénuée de sens. Alors, quand il veut, par contre, c'est putain. On est en live le chat GPT, c'est quoi ce bordel ? Attends, je vais réactualiser. Il est possible que je sois dessus depuis un peu trop longtemps. Je ne sais pas, c'est peut-être les full screen aussi qui font ça. Je suis juste en train de la relancer. Je fais un test pour voir si ça fonctionne. Ouais, c'est bon. OK. Vous voyez toujours bien mon écran ? Loïc ? Non, non. Non, OK. Donc, ça, c'est coupé. Ah, peut-être que je ne peux pas faire de partage d'écran dessus. Là, vous voyez l'écran ? C'est en train de charger. Ouais, c'est bon. OK, ça marche. Je recommence ma question. Quel conseil donnerais-tu ? Donc là, vous pouvez lui parler en français, on lui comprend très bien le français. À un DJ reggaeton latino qui vit en France pour développer sa disciplinité. S'il veut répondre à la question. Donc là, il va créer, il va vous répondre intelligemment. D'accord ? Vous allez pouvoir discuter avec lui. Donc, tout ce qu'il dit, ça fait sens. Créer une présence en ligne, participer à des événements locaux, collaborer avec d'autres artistes, être actif dans la communauté musicale. Alex, j'espère que tu fais déjà tout ça. Enregistrer votre travail, blablabla. ça, c'est la méthode de base que mon oncle Robert va utiliser, que mon voisin va utiliser, que la plupart des gens vont utiliser quand ils veulent interagir avec l'IA. En réalité, l'IA, elle répond à des codes spécifiques. Ça, vous pouvez le noter parce que c'est vraiment important, ça peut changer la donne. Il faut que vous trouviez, pour en tirer vraiment parti, l'approche qui va lui permettre de se mettre dans la peau de l'expert dont vous avez besoin. Et pour ça, il faut qu'on lui donne un contexte. D'accord ? Si tu étais un producteur de musique, expert et actif dans l'industrie depuis plus de 20 ans. Équin, je vais donner un contexte précis, désolé, on sort un peu du cadre, mais tu vois, et qu'un jeune, je vais changer, on va pas dire que des... Si on va rester sur le DJ, et qu'un jeune DJ qui fait de la musique latino, venez te demander conseil pour développer sa visibilité. Quel serait tes... Allez, on va dire tes sept meilleurs conseils. Et là, on peut même encore préciser le truc. Si tu étais un DJ de musique expert et actif dans l'industrie musicale depuis plus de 20 ans et qu'un jeune DJ français qui fait de la musique latino, venait te demander conseil pour développer sa unité. Quel serait tes meilleurs conseils ? Garde à l'esprit qu'il produit ses propres singles et qu'il se produit déjà régulièrement sur scène et dans des clubs partout en France. C'est un contexte précis. On ne citera pas l'exemple, mais c'est un contexte précis. On va voir sa réponse maintenant. Et là, ça commence à devenir intéressant parce que l'IA, en fait, elle a la capacité de se mettre dans la peau du personnage que vous lui demandez d'incarner. Et là, elle va rentrer dans le détail de ses conseils et c'est exactement des conseils que j'aurais pu donner. C'est-à-dire définis ta marque personnelle, donc le branding, la clarté, travailler son réseau, utiliser les réseaux sociaux, évidemment, sortir de sa zone de confort, chercher des opportunités, machin, etc. Collaborer avec d'autres artistes, investir dans la prod et continuer à se former. Donc ça, c'est ses conseils de base. Et une fois qu'on a ça, on peut utiliser l'IA pour aller encore plus en profondeur. On va le remercier. Merci. Mais j'aimerais que tu m'apportes davantage de précision sur le premier conseil. Comment définir sa marque personnelle quand on est un jeune DJ, par exemple ? Il dit c'est-à-dire créer son propre style musical, créer son image. Et là, je vais lui demander de préciser quels sont pour toi les axes de réflexion et les étapes à suivre. suivre. Je vais essayer de bien écrire. C'est très difficile pour moi. Et en fait, là, on peut vraiment entrer en profondeur dans le truc. Et pour chaque conseil, vous pouvez préciser. Et là, il peut vous donner des sources, il peut vous donner des exemples, il peut vous donner des modèles. En fait, il peut vous donner tout un panel d'éléments de conseils que clairement, un expert en musique business actif depuis 20 ans serait en capacité de vous donner. Et à chaque fois, il faut lui reposer des questions, il faut le refaire préciser, 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 et c'est magique. Et ça, c'est la meilleure approche à utiliser pour travailler avec une intelligence artificielle quand vous êtes sur de la recherche d'informations. Pour du booking, par exemple, quels sont les meilleurs sites sur lesquels je peux trouver des contacts, comment prospecter, quels sont les meilleurs salons professionnels que je dois couvrir, quels sont les meilleurs attachés de presse sur le marché à l'heure actuelle, etc. Tout ça, il y a la capacité de vous le citer. Mais si vous vous contentez de rester en surface, elle ira aussi en surface. En gros, elle va aller scanner le web et elle va te donner ce que Google t'aurait donné sans plus de résultats que ça. Par contre, si tu lui donnes un contexte, si tu lui demandes d'incarner un personnage et si tu la pousses un petit peu, elle est capable et quand tu la pousses trop, ce qu'elle va te dire, c'est un truc que vous verrez sûrement apparaître, c'est je suis une IA, je n'ai pas la capacité de penser de ci, de ça, de machin, etc. Et là, il faut vraiment contourner ce truc-là en lui disant et si tu n'étais pas une IA mais que tu étais machin, et si tu... A la place d'un tel, qu'est-ce que tu aurais fait, etc. Donc ça, c'est la première grosse manière d'utiliser l'IA. À titre personnel, je l'utilise dans plein de choses. Là, récemment, j'ai sorti un certain nombre de vidéos courtes. Elles ont toutes été scriptées par ChatGPT. Et pour qu'elles soient bien scriptées, il faut que je lui donne un contexte. Je lui dis, par exemple, je ne sais pas moi, sur des idées, par exemple, sur des sujets de vidéos, quel sujet de vidéos conseillerais-tu à un producteur de musique devenu formateur qui souhaite créer du contenu intéressant sur YouTube pour partager ses conseils et son expérience avec, à vous préciser, des auteurs, compositeurs de musique, des chanteurs, des musiciens, des beatmakers et toutes personnes intéressées pour se professionnaliser dans la filière musicale. Vous voyez que la question n'est pas du tout la même que quels seraient les meilleurs sujets de vidéos, etc. Donc là, on va vraiment lui donner un contexte et lui demander des informations précises. Là, par contre, il est possible que je le fasse bugger parce que j'ai été un peu loin mais on va voir et on va voir quel sujet il va me sortir. Il réfléchit. Donc là, il a compris ce que je voulais. Il me le reformule et on va voir si ces sujets m'intéressent. Donc ça, c'est un sujet récurrent. Regarde, vous avez vu ce qu'il fait ? Il est parti sur des forums chercher des requêtes réelles d'êtres humains réels et il en sort les questions pour me donner les questions les plus pertinentes en fait par rapport à ma cible. Comment débuter en tant que producteur de beatmaker et quels sont les outils nécessaires ? Comment déclarer ses revenus en tant qu'auteur, compositeur, interprète, producteur, éditeur, manager ? Comment se professionnaliser dans la filière musicale et se faire connaître en tant que producteur de musique au beatmaker ? Comment trouver des collaborations avec d'autres artistes, des rappeurs, des chanteurs pour créer de nouveaux projets musicaux ? Comment créer des contenus de qualité pour se démarquer ? Pour l'instant, franchement, tout est pertinent. Et là, il s'est arrêté à 7. Je vais dire c'est génial. Merci. Peux-tu me donner encore 43 idées de vidéo ? Ça fait peut-être long. Je ne vais pas vous emmerder avec ça. On va faire... Ah si, il a 10.43. J'ai été un peu vite. Non ! Il ne m'a pas compris. Je vais la reprendre. Je vais reprendre ce brief-là et je vais lui demander un nombre précis, par exemple. Quel sujet de vidéo ? J'aimerais au moins 20 idées. C'est juste pour vous montrer qu'il a vraiment la capacité d'aller encore plus loin que ce qu'il vous donne naturellement. Et là, il y a de grandes chances qu'en plus, il me donnera peut-être même des idées différentes de celles-ci. Et voilà, en fait, c'est vraiment de cette manière qu'on peut travailler avec l'IA. C'est en lui donnant un contexte, en l'invitant à incarner une position experte et en lui demandant des éléments précis. En gros, plus vous allez maîtriser le prompt, plus vous allez obtenir de choses intéressantes et plus ça va vraiment être utile à votre développement, à ce que vous faites. Donc, très typiquement, dans quel cas on peut l'utiliser, des idées de vidéos TikTok, des idées de vidéos Insta. Tu pourrais très bien lui dire, voilà, je prévois une sortie single dans exactement 30 jours. Propose-moi un plan de publication sur les réseaux sociaux, machin, etc., qui match à raison d'un contenu par jour avec l'objectif de cibler tel type de public, tel type de public ou tel type de public. Autrement dit, ce n'est pas lui qui ira chercher votre avatar ou autre, mais si vous avez en tête toutes ces notions clés qu'on a vues dans tous les contenus de formation que vous avez déjà pu voir, eh bien, il est en capacité de vous donner des réponses concrètes et d'aller chercher exactement votre public là où il est avec les bonnes idées de contenu, les bons titres parce que là, il me donne des idées, mais je pourrais très bien lui demander des titres à guicheur, je pourrais très bien lui demander des idées de miniatures, je pourrais très bien lui demander des idées de durée de vidéo, combien de temps est-ce qu'elles doivent durer idéalement en te basant sur ce que tu sais du temps passé par cette cible-là sur ce type de contenu, etc., si je veux faire de la veille concurrentielle, c'est pareil. Est-ce que tu pourrais me lister, je ne sais pas moi, 25 chaînes YouTube et comptes Instagram qui traitent de ce sujet en s'adressant aux artistes, producteurs, machin, etc., etc. Et idem, tu cherches des dates, tu cherches des festivals, par exemple, est-ce que tu peux me lister tous les festivals de Bretagne qui ont, sur ces dix dernières années, programmé tel type d'artiste ou tel type d'artiste et qui sont toujours actifs et dont tu penses que la proc n'est pas encore bouclée ? Et plus vous allez être précis, plus ça va tomber tout seul. Là, je trouve vraiment que tous les sujets qu'ils donnent, c'est des sujets intéressants. Il s'est stoppé parce qu'il est arrivé en bout de nombre de caractères max. Il faut cliquer sur Continue et ça sort. Mais on ne va pas le faire dans ce cas-là. Voilà pour ChatGPT. Dans les grandes lignes, ce qu'il faut comprendre de ChatGPT, c'est que c'est comme Google, mais Google avec le cerveau le plus perfectionné du monde. Et ça peut vraiment vous donner toutes les réponses dont vous avez besoin. Moi, j'ai fait des tests, par exemple, sur de la fiscalité. je lui ai dit considère que tu es à la tête d'un cabinet d'avocats fiscalistes qui a l'habitude d'accompagner des entrepreneurs dans des structures comptables très complexes, etc. Voilà mon cas. Qu'est-ce que tu me conseillerais comme montage pour optimiser si, ça, ça ou ça ? Et le premier truc qu'il me dit, c'est mes conseils sont à prendre avec précaution, blablabla. Et ensuite, il m'a sorti un plan d'action que franchement, aller peut-être à deux, trois axes près, parce que le fiscaliste que j'ai eu peut-être un mois auparavant m'avait posé des questions sur mon statut marital, ma situation de vie en privé, etc. Donc, c'est les seules questions que l'IA ne m'a pas posées. Mais mis à part ça, tout ce que le fiscaliste m'avait dit sur un appel qui m'a quand même coûté 600 balles était exactement la même chose que ce que l'IA m'a suggéré. Donc, ça marche vraiment, vraiment bien. Est-ce que ça va pour tout le monde ? On n'a perdu personne. Ok, on continue. Troisième outil. Troisième outil, c'est Dipple. Je vous ai parlé de Dipple tout à l'heure. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Loïc, tu me confirmes qu'on voit bien mon écran ? Oui. Ok. Voilà, Dipple. C'est aussi simple que ça. C'est comme Google Translate, sauf qu'il ne fait pas de conneries, il ne fait pas d'erreurs et il peut tout faire en automatique. Autrement dit, là, si tu lui donnes un contrat, il peut te le traduire. D'ailleurs, je n'en ai pas parlé, mais ChatGPT, j'ai fait le test et j'ai envoyé la réponse à un ami artiste. Il m'a envoyé un contrat, mais un contrat bizarrement rédigé d'un label britannique, un truc, machin, bordel, il fait 24 pages. Il m'a dit, tu peux me donner ton avis, s'il te plaît, vite fait, en cinq minutes ? Je lui ai dit, mais tu sais que rien que pour lire ça, il me faudra tout un dimanche et pour se faire une réponse structurée à peu près autant de temps, j'ai donné ça à ChatGPT. Donc, en fait, je l'ai fait traduire d'abord d'anglais à français par Dippen. J'ai lu la version française. Je n'ai pas compris la moitié de ce qu'il y avait écrit dedans. Donc, j'ai pris le contrat en anglais, je l'ai donné à ChatGPT, je lui ai demandé de me le résumer et j'ai ensuite traduit le résumé qui était résumé en anglais évidemment et j'ai traduit dans Dippel et j'ai pu faire apparaître les 20 points clés les plus importants du contrat. J'ai donné exactement cette réponse-là à mon ami et il m'a dit, putain, merci, c'est exactement ce que mon avocat avait relevé. Écoute, ça me conforte, c'est top. Aussi simple que ça. Et très sincèrement, c'était d'une pertinence incroyable. Ça marche vraiment bien. Maintenant, Dippel, l'intérêt que ça a, c'est que ça peut vous permettre d'aller très très vite. C'est-à-dire que ChatGPT, quand tu es en live et que tu es en train de discuter avec quelqu'un et que tu as besoin de faire une traduction instantanée, il va mettre un petit peu de temps avant de chercher à comprendre ce que tu lui demandes et de te le traduire. Parfois, c'est saturé. Quand tu n'as pas de compte aussi, ce n'est pas accessible. Et puis, il y a des automatisations que tu peux faire avec ChatGPT sans risque d'erreur. Dippel l'est fait sans aucune erreur. Par exemple, c'est d'ailleurs un truc qu'on va intégrer dans pas très très longtemps dans MusiSecure. Je fais un petit spoiler pour ceux qui sont chez MusiSecure. On va intégrer des traductions instantanées de contrats. En gros, tu vas juste uploader ton contrat et puis dans la minute qui suit, tu vas recevoir la traduction littérale de ton contrat. Pour faire une petite démo rapide, je vais écrire en français. Je vais mettre « Salut la team ! » « Comment ça va ? » On est sur une masterclass de dingue avec plus de 100 participants que… Je ne sais pas, je vais mettre ça. C'est du lourd. Ou c'est top. Voilà. Et vous voyez qu'en fait, la traduction, elle se fait vraiment en instantané. Instantané. Et en fait, tout ça, tu peux l'automatiser. C'est-à-dire que tu peux coupler Dipple avec WhatsApp Business, par exemple. D'accord ? Et alors, on peut le faire dans l'interface Dipple, mais ça met du temps. Par contre, tu peux créer ce qu'on appelle une interface fantôme. En fait, c'est comme dans les films avec les hackers, tu as un écran tout noir. En gros, tu vas avoir ça comme un truc avec du code. Et toi, tu écris. Là, ce que je viens d'écrire. Et pendant que tu écris, ça l'écrit dans WhatsApp. Tu fais entrer, ça l'envoie. Donc là, je peux être en train de discuter avec un… Allez, on va être chaud, tu vois. On va discuter avec un Roumain. Et pendant que je lui parle, il est en train de lire. Et lui, pendant qu'il me répond, ça automatise aussi la traduction dans l'autre sens. Donc, je le vois en train d'écrire « Ah, mortel ! Putain, tu ne m'as pas envoyé de lien et je le vois effacer ça ? Oh, mortel ! J'espère que ça se passe bien. J'ai vu tout ça en instantané en français. Et je comprends ses intentions comme s'il parlait ma langue. Et ça, c'est très puissant quand tu as besoin d'échanger à l'intérieur. Là, par exemple, je vous en parlais, je suis avec une banque à l'international et je n'ai pas le temps en fait de faire des traductions, d'envoyer un email trois heures plus tard ou je ne sais pas quoi. Donc, tu proposes aux gens de venir sur un canal WhatsApp. Ça marche aussi sur Slack, ça marche aussi sur Discord, ce qui pourrait t'amener à penser que tu pourrais très bien entretenir une communauté en anglais, par exemple, ou dans le cas d'un DJ latino en espagnol ou dans le cas d'un artiste qui fait moro, par exemple, tu vois, c'est ton cas, tu as des morceaux en français, en italien. Bon, toi, je pense que tu parles français et italien, mais si jamais, moi, demain, je fais un buzz en Italie, tu vois, je peux très bien entretenir une communauté sur Slack, sur Discord ou sur WhatsApp en italien sans la moindre difficulté. Et évidemment, ce n'est pas du tout pareil quand tu écris en anglais un italien et qu'il doit traduire, tu vois, chercher à comprendre, machin, que quand tu lui écris dans sa langue, l'appel à l'action est beaucoup plus direct. Ça marche divinement bien. Donc, dans le cas, par exemple, moi, ce que j'y vois comme utilisation, c'est que là, je suis en train de faire traduire mes vidéos en anglais avec un doublage en anglais. Il est évident que tu as des gens qui vont venir m'écrire des fois dans des chats, par exemple. Donc, tu imagines bien que Loïc qui est sur le chat sur Musy Secure, quelqu'un qui vient d'écrire en anglais « Ouais, genre, putain, c'était top, telle vidéo, machin, j'ai vu qu'il y avait un truc, mais j'ai essayé de m'inscrire, il n'y avait pas de place, est-ce que tu peux m'envoyer un lien ? » Tu sais, il n'a pas que ça à foutre que de cliquer sur copier, coller dans les deux sens. Eh bien, on peut avoir une automatisation qui lui permet de travailler sur un seul écran où tout se traduit en instantané. Et ça, ce n'est pas très compliqué à faire. C'est juste un petit peu de boulot de programmation. Donc, on a vu ça, évidemment, ici, tu peux m'apporter, comme je l'ai dit tout à l'heure, des contrats. je vais regarder si je n'ai pas un contrat. Voilà, tiens, regarde, ça, c'est un truc que j'ai envoyé à ma femme, elle a fait une visite d'un bien immobilier pour moi. Elle m'a dit « Ouais, quelles questions je dois poser ? » etc. machin. Alors, langue détectée français, on va le traduire en anglais. C'est où l'anglais, ici. Allez, anglais américain. Et boum ! Ça se traduit tout seul. Tu n'as plus qu'à le télécharger. Ah ben, allez, je m'avais mise là. Tu l'ouvres. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, vous, mon écran. Je recoupe le partage d'écran juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, je vous refais un petit partage du document. clac ! Est-ce que vous voyez bien le document, Loïc ? Oui. Voilà. Et donc, vous voyez que tout a été traduit en anglais. Là, notamment, c'était l'état général de la maison et notamment les murs, c'est ligne, je ne sais pas ce que c'est, la toiture, je crois, les sols, la condition des façades, bref. Voilà, tout a été traduit de manière très claire, en fait. et ça, tu peux le faire avec tout, on peut essayer avec un contrat si vous voulez. Je vais regarder si je n'ai pas un contrat. Le truc, c'est comme j'ai des données parfois confidentielles que je guette d'abord. À moins que tu aies un contrat, Loïc, en anglais qu'on pourrait traduire. si tu as ça sous le coup de… Pareil, là, c'est aussi qu'il y a des clients un peu confidenciers, mais je ne regarde pas. Là, j'en ai un, je crois que c'est un contrat type en anglais. Attends, je vérifie juste qu'il n'y ait pas d'informations. Je t'en aurais envoyé un, un contrat de synchro. Oui, mais tu vois, il y a des noms, d'ailleurs. Oui, il y a des noms. Oui, il y a des noms, il y a des noms, mais qu'au début. C'est vraiment juste pour vous montrer. On va faire un exemple quand même. Donc là, je vais… Je vous refais un petit partage d'écran. Je retourne dans Dipple. Je vais aller sélectionner un contrat. C'est juste pour que vous voyez à quel point ça peut être… ça peut aller loin dans le… dans la partie contrat. D'ailleurs, je pense que tu comprends maintenant, Loïc, pourquoi je t'ai demandé le contrat en point doc. C'est que je voulais le tour de… Merde, veuillez changer. Ah oui, la langue n'est pas bonne, du coup, on le va en français. Parce que c'est un contrat qui était en anglais. Clac. Donc, on le fait traduire en français. Donc, ça lui prend un petit temps. Voilà. Est-ce qu'on tient veux ? Ok. Et donc là, je vais aller l'ouvrir ici. Tac. Donc, licence agrément en français. Je vais juste switcher la page où il y a les noms. Voilà. Et je vous refais un petit partage d'écran. Et franchement, c'est bluffant. C'est bluffant. Là, vous voyez bien le contrat ? C'est en train de charger. Oui, c'est bon. Ok. Et tu vois, considérant que le donneur de licence possède et ou contrôle et ou accorde des sous-licences sur le droit principal ou les droits de l'auteur relatif au répertoire actuel, c'est très précis. C'est exactement ce que tu aurais pu écrire. le concédant accorde au licencié le droit exclusif de reproduire de transmettre de mettre à disposition le contenu. Enfin, voilà. Là, un contrat que tu reçois en anglais ou même en italien et que tu ne comprends pas, tu peux le traduire très facilement. La durée du présent accord est de 10 ans à compter de la date de signature. Le contrat est reconduit dès sa résiliation, sauf si l'une des parties reconnaît l'autre. Enfin, bref. Non, c'est très précis. C'est très, très, très précis. C'est presque utilisable, tu vois. C'est vraiment, ce serait presque réutilisable. Donc, voilà DeepL. DeepL, c'était le troisième outil. Le quatrième, c'est Browse AI. Ça, c'est pareil, c'est une vraie pépite. Je vais vous montrer ça tout de suite. Browse, pour ça, il faut que j'aille sur Google et je vais vous montrer ça. Donc là, vraiment, c'est que des exemples d'applications. Où est-ce qu'il est ? Là. Clac. Tu me vois bien ? Non, mais sur Google. OK. Donc, cet outil-là, Browse AI, il va vous permettre de scraper n'importe quel type de contact qui traîne sur le web. d'accord ? Vous allez pouvoir aller sur une page. Donc, c'est ça, le site est un Browse AI. Vous allez pouvoir aller sur… J'ai regardé si sa vidéo, elle est parlante. Vous allez pouvoir aller sur n'importe quelle plateforme et aller pomper des contacts un peu partout. Bon, lui, il ne donne pas envie quand il le fait. Je vais vous faire une démonstration. On va aller sur… Bon, je vais enlever le plein écran. Je suis désolé pour le coup, mais si jamais vous voyez ça un peu mal ou mal-sisé, n'hésitez pas à me dire et je le repasserai. Mais ça va être plus simple pour moi. Donc, en gros, je vais aller dans Google et puis, c'est l'exemple que j'avais donné d'ailleurs sur une vidéo que j'avais fait sur YouTube et je vais aller chercher l'annuaire des festivals de musique. D'accord ? Vous pourriez très bien le faire avec l'annuaire des contacts pro, des éditeurs, des discothèques, des salles de concert, des salles subventionnées, de tout ce que vous voulez. Vous repérez des annuaires en ligne sur lesquelles les informations qui sont publiées déjà sont bien actualisées. Pour ça, il suffit de faire un test ou deux et voilà. Donc là, on a une page sur laquelle on a plein de contacts. Tu vois, ici, on a flambant neuf, organisateur de conseil, le contact s'appelle Marine, on a l'adresse, on a son numéro de téléphone, on a son mail et on a son site internet. D'accord ? Et tout ça, il y en a plein. D'accord ? Il y a plein, 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 plein de contacts que tu descends. Tu peux changer les lettres, tu peux aller en chercher dans les P, dans les A, dans les tout. Enfin bref, tu vas chercher ce contact. Tu as deux méthodes pour faire ça. Soit, tu te mets sur la page, tu vas chercher les contacts un par un et puis, tu les copie-colles dans un tableur. Mais en gros, pour le faire sur un site, là, c'est juste un site. tu vas peut-être passer deux semaines ou trois semaines et sachant que tu as peut-être 20 sites que tu peux couvrir pour aller chercher les bases de contacts. Soit, tu vas les scraper et justement, Browse AI va permettre de faire ça. Il va le faire de manière intelligente. C'est une extension Google Chrome qu'on active ici et clac, on va aller le construire, enfin, l'activer. Et en fait, il va pouvoir extraire les datas qui se trouvent sur cette page. Alors, il va me demander de me connecter. Je vais connecter Google. Je ne connais pas mon mot de passe. Et observez bien ce qui va se passer là parce que le dernier outil Zapier, vous allez voir que toute la puissance de l'IA va vraiment, vraiment se mesurer à partir de ce qu'on peut faire avec les datas qu'on récupère. Donc là, il a été chercher l'URL, il l'a recopié ici. On fait Start Recording Task et il va vous demander d'aller identifier un certain nombre de contacts. OK, understood. Je ne sais pas, par exemple, oh merde, il ne l'a pas pris. J'ai une barre d'outils qui apparaît ici avec Zoom. Est-ce que je peux l'enlever si je fais ça ? Vous voyez bien l'écran Loïc avec la nouvelle page qui est apparue ? Non, on voit toujours la même page avec les Start Recording Task. Je pense qu'il faut que je vais faire un partage d'Escope, ça va être plus simple. OK, là, vous voyez bien ? Là, oui, on voit le site l'annuaire. OK, ça marche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on clique ici et on va lui demander d'aller chercher des éléments, donc d'aller chercher du texte sur cette page. On clique là et en fait, lui, il nous demande d'aller sélectionner les informations. Alors malheureusement, attends, je vais le refaire parce qu'il n'est pas parti sur la bonne page. Ah putain, ça a bugué. Je recommence. On clique ici sur Start. Là, on va arriver sur la page en question avec les contacts des festivals. D'accord ? On active le bot et c'est là où j'ai eu un bug tout à l'heure. Là, vous voyez bien tout ce que je fais, Loïc. Tu me confirmes ? Oui. OK. On va capturer un texte. Oui, on va plutôt prendre une liste. Et là, en fait, il nous permet d'aller sélectionner les éléments qu'on veut. Donc là, très typiquement, si on veut... Non, il les prend en rafale. OK, autant pour moi. C'était bien un texte. Clac. Voilà. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller chercher toutes les informations qu'il y a sur cette page et on va dire en fait au bot ce qui nous intéresse et quel nom il doit donner à cette information. Donc là, par exemple, le nom de la structure ici. Ah merde, je l'ai mal fait en plus. Voilà. Ensuite, on va lui demander le nom du contact, donc son prénom, par exemple. Ensuite, on va lui demander son nom. Ensuite, on va aller absorber l'adresse. Et l'adresse. est-ce qu'il peut me permettre de le prendre de manière un peu plus globale ? Ouais, il a capté. Voilà. Donc là, on a l'adresse. Ensuite, on va aller chercher... Ouais, tout ça. Ensuite, on va aller chercher le numéro de téléphone. Ensuite, on va prendre l'email. Celui-ci. et éventuellement le site web. Et une fois qu'on considère qu'on a récupéré toutes les informations qu'on voulait, on clique sur Entrer. À partir de là, il nous demande de lui expliquer quelles sont les informations. Donc là, on va lui dire que ça, c'est le nom du festival, par exemple, ou de l'assaut, ou du contact, ou de l'orga. Essayez de faire ça dans le bon ordre. Clac. Donc, on le valide. Ça, c'est le prénom. Il ne veut pas de tirer. Pardon. OK. Ça, c'est le nom. Ça, c'est de manière globale l'adresse. On a pris de la postale, on va dire. Ça, c'est le numéro de tel. l'email. Et ici, le site web. OK. Une fois qu'on a fait tout ça, on lui demande de récupérer de la data et on arrête l'enregistrement. À partir de là, ce qui va se passer, c'est que l'IA va aller récupérer les données qu'on lui a demandé d'aller sélectionner et il va les classer dans un tableau. Tranquillement. Ce tableau-là, on va pouvoir le récupérer. Alors là, il est possible que j'ai merdé sur le fait que j'ai pris qu'une seule ligne. Normalement, ça te les prend toutes en simultané. c'est un outil tout récent que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Je m'amuse beaucoup avec mais je ne le maîtrise pas encore à la perfection. Il ne m'a capté qu'un seul contact. Attends, je vais voir si je peux le refaire en vitesse. Browse, c'est pas ça que je voulais. OK, je la retente. OK. On active le bot ici. Je pense que c'était bien dans liste. En fait, la petite difficulté vient du fait que la souris n'est pas facile à manier et que la liste, des fois, il y a des éléments que je vais essayer de prendre mais que je n'arrive pas à cibler. Je vais vraiment faire un exemple rapide juste sur un élément parce que ce n'est franchement pas simple. Mais on va dire qu'il prend le contact. Et on va dire qu'il prend ensuite le numéro de tel. Entrée. Ça, on va l'appeler prénom. Et je ne sais pas, on va l'appeler contact. Juste pour vous faire une petite démonstration de ce qu'il va faire, je vais lui demander d'en prendre 10. Select Pagination. Scroll down et on capture. Ce que j'essaie de lui faire faire, c'est qu'il récupère tous les prénoms de tous les contacts qu'il trouve sur la page. Et je pense que là, ça a dû marcher. OK. il est en train de l'ouvrir. Quand tu veux, quand tu veux, Jean-Loup. bon, ça n'a pas marché. Il n'a pas fait ce que je voulais. Alors, je vais vous le refaire au ralenti pour vous capturer ce que je veux faire. En fait, browse.ai et sur la vidéo que vous allez recevoir, vous l'avez. Et pour le coup, c'est bien fait. Je ne comprends pas ce qui fait que je merde là. Peut-être que c'est ma dernière mise à jour qui a fait ça. Mais en gros, vous pouvez scanner ici chaque élément et lui demander de reconnaître que chaque fiche est structurée de la même manière. C'est-à-dire que dès qu'il y a un titre en gras, il considère que c'est le nom du festival. Dès qu'il voit prénom et nom après contact, il considère que c'est le contact. Dès qu'on ne soit adresse, il voit ça, il considère que c'est l'adresse. Idem pour le téléphone, idem pour l'email, idem pour le site. Et ce qui se passe en fait, c'est que quand il va l'exporter, il va classer dans un Excel chaque colonne, il va y mettre toutes les informations qu'il a trouvées. Donc dans le nom de festival, tu pourrais avoir une liste où il y a écrit à sous Bernard Dumais, contre-temps au festival, décibule, etc. Et ça te permet de sortir absolument tous les contacts avec le prénom, l'adresse email, le numéro, le téléphone. Et l'intérêt de ça, c'est que quand je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec Zapier, vous allez immédiatement comprendre, c'est qu'on va pouvoir automatiser absolument toute la prise de contact, toute la prospection à partir de ces contacts. C'est-à-dire qu'imaginez qu'avec cette base que vous sortez, que vous allez peut-être construire sur une dizaine ou une vingtaine de sites, si demain, vous avez, je ne sais pas moi, 800 contacts de festival, vous ne pouvez pas tous les appeler. Par contre, vous pouvez déclencher un envoi de mail automatisé et personnalisé sur les 800, des relances automatisées avec un outil de tracking automatisé. Autrement dit, tous ceux qui n'ont pas ouvert l'email ou qui n'ont pas cliqué sur le lien peuvent recevoir une relance, etc. Vous pourriez activer en couplant un peu ce qu'on a vu, des vidéos personnalisées envoyées via WhatsApp Business avec une vidéo personnalisée au prénom de la personne, etc. En fait, le scrapping vous donne la base de travail. Les outils d'automatisation et l'IA vous permettent de prospecter et de démarcher sans avoir à y consacrer une seule minute de travail une fois que le système est en place. Est-ce que c'est OK pour tout le monde ? Est-ce que vous avez compris l'idée, en tout cas, j'espère ? Levez la main ceux qui ont capté ce que j'ai essayé de faire en live de manière un peu difficile et incongrue. OK, c'est cool. Et merci Sylvie qui m'a traduit Sailing. Donc, c'est nice. Bref, maintenant que vous avez vu ça, il ne me reste plus qu'à vous montrer Zapier. Est-ce que quelqu'un ici connaît Zapier ? Qui connaît deux noms ? Qui a déjà utilisé Zapier ? Et qui considère qu'il maîtrise Zapier aujourd'hui ? Levez la main ceux qui sont experts Zapier. Il n'y en a pas. Pas beaucoup. OK. Zapier, c'est un outil qui permet d'interconnecter des outils entre eux et de créer des automatisations sans avoir besoin de rentrer dedans avec du code. D'accord ? Clairement, quand tu veux linker des API entre elles et que tu ne sais pas faire du JSON ou du HTML ou que sais-je ou peu importe le code que tu veux utiliser, eh bien Zapier, c'est exactement l'outil qu'il te faut parce que ça va te permettre de le faire sans que tu n'aies aucune ligne de code à taper. Et je vais vous montrer un petit peu Zapier. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne et je vais vous donner des exemples d'automatisation qu'on va pouvoir mettre en place simples déjà pour vos besoins et que vous pourriez dupliquer chez vous. Donc Zapier, ça se présente comme ça. Là, on est sur mon interface Zapier et je vais vous montrer un... On va faire une automatisation ensemble à partir d'un zap et on va voir ce qu'on peut faire. Il y a un truc, par exemple, que j'ai fait. Les membres de MyMentor qui sont là depuis plusieurs mois l'ont vu. Sachez que c'est une automatisation que j'ai arrêtée mais à chaque fois que j'avais une vidéo YouTube qui sortait, eh bien, le lien de la vidéo était republié dans le groupe Slack. Est-ce que certains parmi vous l'ont vu ? Est-ce que certains parmi vous ont vu les vidéos passer ? Levez la main pour ceux qui l'ont vu. Voilà. Donc ça, c'est une automatisation. De même, une grosse partie des contenus que vous voyez passer de ma part sont totalement automatisés. C'est-à-dire que je ne suis pas là quand ça sort. Bon là, ce soir, je suis là, il fait 22h09, on est dimanche, on est tous fatigués, je sens qu'on va finir très tard cette masterclass, mais ce n'est pas grave, c'est pour votre bien. Donc ça, ce n'est pas automatisé, mais énormément de choses sont automatisées, les envois de mails sont automatisés, les relances, les envois de factures, etc. Tout ce temps-là, en fait, sur lequel je ne suis pas actif grâce à l'automatisation, c'est du temps qui me permet de faire plein d'autres choses. Et là, je vais vous montrer l'exemple d'une vidéo publiée sur YouTube qui est republiée ailleurs ou qui est envoyée par e-mail à votre base mail ou à vos contacts Gmail, etc. Et vous allez voir que c'est très simple à mettre en place. Mais on peut aussi coupler l'IA à ça et on peut amener des choses particulièrement intéressantes. Donc on va se faire une petite démo en live et je vais vous montrer ça rapidement. Donc, vous voyez toujours bien mon écran, Loïc, tu me confirmes. Je confirme, on est bien sur Zapier. Ok, super. Eh bien, Zapier, en fait, c'est simple à comprendre. Ça fonctionne comme un if and then. En gros, si un truc se passe, alors un autre truc se passe. Pour donner un exemple simple, si j'appuie sur l'écran de mon téléphone, alors l'écran de veille se désactive. Ok ? C'est automatique. Je n'ai pas besoin de dire à mon iPhone, là, je viens de te toucher, si tu pouvais désactiver l'écran de veille, s'il te plaît, ça m'arrangerait bien. Ça se fait un petit peu tout seul. Là, ça va être exactement la même chose. On va dire que si sur YouTube, par exemple, il se passe un truc, alors dans Slack ou dans Gmail ou dans Facebook ou dans Instagram ou où tu veux, il se passe un truc. Donc, on a un certain type, un certain nombre d'évents qui sont limités et vous verrez comment on peut amener encore plus d'événements de ce genre grâce notamment à l'intelligence artificielle. Donc là, par exemple, YouTube, il te dit qu'à chaque fois que tu as une nouvelle vidéo par exemple qui est publiée, tu vas pouvoir déclencher un certain nombre d'actions à partir du lien de cette vidéo. Jusqu'ici, tout va bien. Donc là, je fais continuer. Continuer. Il m'a demandé, il me demande de connecter mon compte producteur succès. Je pense que c'est celle-là. Je vais voir si je peux me connecter. Pas sûr que je puisse. Attends, il ne trouve pas plaque. Peut-être qu'avec l'arrobas, il va me trouver. Donc là, en fait, il teste pour voir si effectivement il retrouve la chaîne YouTube. Il ne veut pas de moi. Putain, décidément, sur ce live, rien ne fonctionne. Ok. Ah, mais oui, mais ça, c'est parce que je n'ai pas créé de vidéo récemment. Je vais juste voir si avec l'URL, ça ne me trouve pas. Ok, je retente. Et sinon, je vais tenter avec le mail. Ah, putain, il est relou. Test. Eh bien, je ne pourrais pas. Putain, pourquoi il bloque ? Ok. Alors, attendez, donnez-moi juste deux petites secondes. Je vais tenter un truc. Ok. Ok. Peut-être que je l'ai connecté avec lui. Non. Comme vous voyez, ce n'est pas une chance exacte. C'est bizarre parce que j'ai une automatisation qui est tournée il n'y a encore pas longtemps. Alors, comment ça se fait qu'il n'arrive pas à me laisser aller ? Alors, donnez-moi deux petites minutes. Je vais juste aller voir justement l'automatisation qui a été stoppée. Et je vais voir comment est-ce qu'elle a été actionnée. Autosend. Voilà. Donc, c'était celle-ci. Ah, ok. D'accord. Ok. Il ne partait pas du principe qu'une seule vidéo était publiée. Il partait du principe qu'il voulait que j'identifie la chaîne. D'accord. Ok. Donc, moi, j'ai cliqué là alors qu'il fallait que je clique ici. Bon. Au moins, je le saurais. Donc, en gros, je recommence. Je vais le refaire du coup depuis le départ. Désolé, les gars, c'est du direct. 22h14. J'aime bien dire ça parce qu'à chaque fois, il y a toujours des gens qui me disent « Ouais, mais tu n'es pas en direct. On ne comprend pas. Je ne sais pas quoi. Ça se voit que c'est enregistré. Mais oui, c'est enregistré. Vous avez bien raison. Je suis dans mon lit, en fait, là, au moment où vous voyez cette vidéo. Ça se voit. Ok, je recommence. YouTube. Donc, le déclencheur qu'on cherche à aller chercher, c'est une nouvelle vidéo publiée sur mon channel. Et je pense que ça devrait fonctionner cette fois. Ok, continue, continue. Ah yes, putain, il y avait mon channel ID. Je ne le connais pas. Je vais aller le chercher ailleurs. Donnez-moi juste une petite seconde. À moins, Loïc, que tu es dans tes dans tes petits papiers mon channel ID. Absolument pas. Tu n'as pas ça. Je n'ai pas accès à tout encore, tu sais. Tu n'as pas accès à ça. Merde, alors. Je ne le trouve pas non plus. En plus, c'est ça le pire. Je ne le trouve pas. Décidément, je n'ai pas bien préparé mon live. Ça craint. Ok. Bon, je vais revenir sur mon ancien zap et puis je vais vous montrer l'exemple dessus. Comme ça, ça va être plus simple. Parce que du coup, l'ID doit être enregistré là-dessus, à mon avis. Comme ça, vous verrez l'envers du décor pour ceux qui ont vu les posts automatisés passer dans le Slack. Donc, en gros, on dit qu'on veut que dès qu'une nouvelle vidéo sort sur une chaîne YouTube spécifique, ça crée un déclencheur. Il nous demande de bien valider que ce soit sur YouTube. On dit oui, évidemment. Mon channel ID, du coup, c'est ça. Je ne savais pas. Je vais le copier, je te le reverrai tout à l'heure. Ok ? Ça ne pourra pas toujours servir. Merci. Ok. Donc là, je fais continuer. et donc là, il valide un certain truc. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'il faut que je l'actualise parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait tourner. Donc là, je fais load more et il va aller chercher la dernière vidéo qui a été publiée, non pas il y a 3 ou 4 mois, mais la plus récente. Et donc, ce n'est pas celle-ci. Donc là, il a pris les 3 dernières. Ça, c'était un short. et ça, c'est bien la vidéo qui est sortie hier ou aujourd'hui. Je ne sais plus, 7 conseils pour un artiste ou un producteur. Il y en a qui me confirment. Cette vidéo est bien sortie, je crois. Je te confirme. Donc là, on lui dit que c'est bien celle-ci, la dernière vidéo. Comme ça, il va comprendre. Là, je n'aurai plus besoin de lui respécifier la lettre de la vidéo en question. Lui, il a scanné les 3 dernières et il m'a demandé de lui dire la qualité de la dernière. Donc, c'est bien la Channel D. Donc, il l'enregistre bien. Moi, j'ai toutes les informations qui remontent ici, ce qui me permet de voir la date de publication, l'heure, le Channel ID, le titre, la description, la miniature. Enfin, tout le tintouin est là. Donc, je lui confirme et là, je fais continue. Et une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir lui dire d'envoyer le lien de cette vidéo où je veux. En fait, donc là, on a un groupe Slack avec les membres MyMentor. Donc, j'ai demandé d'envoyer ça sur le Channel Slack. Donc là, je fais continuer. Donc ça, c'est le nom du Channel. Donc, le Channel en question, c'est le hashtag MyMentorMusical. Et en gros, ça envoie un message qui dit nouvelle vidéo dispo sur la chaîne YouTube. Le titre de la vidéo, je pense que ça va te parler et te donner quelques idées intéressantes et le lien de la vidéo. Alors clairement, ce message-là, je peux l'humaniser davantage. Je l'avais fait un peu en fast-test. Hello à tous. J'espère que vous allez bien. Donc là, des petits émoticônes pour humaniser. Je ne sais pas, pof ! Je vous balance un lien vers une vidéo qui peut vous être utile. Le thème, c'est et là, c'est la magie du truc, c'est que Zapier a été chercher toutes les informations. Tu n'as pas besoin de mettre de code, tu as juste à cliquer ici. Le thème, c'est 7 conseils, blablabla, machin, etc. Hop ! Là, je mets mon petit doigt magique. Je clique ici pour regarder la vidéo. Et là, je vais remettre le lien ici. Et je pourrais même mettre la description ou mettre la miniature. Tu vas dans un email, tu peux très bien remettre la miniature, machin. Et donc là, il me demande si je veux l'envoyer comme un bot. Non. Donc, il va l'envoyer à mon nom. Donc là, si tu l'envoies en bot, il faut renommer le bot. Sinon, ça ne fait pas très humain. Tu peux mettre une icône, tu peux inclure le lien oui, tu peux mettre le lien de l'image, notamment celle de la, comment on appelle ça en français, de la miniature qui est juste ici. On aurait pu la mettre là. Voilà. Et une fois que tout est bon, tu fais continue et tu fais juste un test. Donc là, j'imagine que vous, chez MyMentor, vous pouvez regarder. Moi, je ne le verrai peut-être pas sur mon Slack, mais si je fais un test d'action, normalement, s'il le valide, je vais regarder en même temps, mais ça devrait apparaître dans le canal Slack et je vous laisse me lire dans les commentaires pour les membres de MyMentor si vous le voyez bien apparaître. Moi, je vais regarder de mon côté. Je te confirme, je vais vérifier du coup, Tariq. OK. Voilà. Donc, il est bien apparu. Donc là, je l'ai fait moi manuellement, mais si j'active en on ce zap, eh bien, chaque fois qu'une vidéo YouTube sort, il va apparaître sous cette forme-là, sous ce schéma. Hello à tous, j'espère que vous allez bien avec un émoticône. Je vous balance un lien vers une vidéo, blablabla. C'est 7 conseils pour un artiste ou producteur qui lance sa carrière avec le feu, enfin, les émoticônes, machin. Clique ici pour regarder la vidéo, le lien, et c'est parti. Alors ça, c'est pour Slack, mais tu peux le faire pour plein d'autres choses. Tu peux le faire, par exemple, pour en même temps, il est parti sur Slack et en même temps, dans le même temps, je peux faire en sorte qu'il parte aussi par Gmail, tu vois, par exemple, ou par, tu vois, tu as ActiveCampaign. Donc, tu pourrais très bien, si tu as une liste ActiveCampaign, l'envoyer dessus ou sur MailChimp ou sur, alors, les autorépondeurs, je ne sais plus s'ils sont dessus. Si, oui, ils sont dessus. SG Autorépondeur, c'est un autorépondeur dont je parle dans la formation. Tu peux très bien aller, alors, je ne sais pas si je l'ai connecté, par contre. Non, je crois que je ne l'ai pas connecté, je ne vais pas le faire avec SG. Je vais utiliser Gmail, ça va être plus simple. Bref, en tout cas, vous pouvez connecter n'importe quel autorépondeur. Ils ne sont pas tous, mais, voilà, à Weber, il y est, MailChimp doit y être, je pense, MailChimp, Email by Zapier, ça veut dire que ça, vous pouvez très bien créer une adresse email directement dans Zapier et faire vos envois par l'email de Zapier. Active Campagne, je l'ai montré. Après, je ne sais pas ce qu'il y a d'autres comme autorépondeur. Get Response, tu vois, il est là aussi. Bref, ils doivent tous y être, je pense. Mais vous pouvez aussi le faire par Gmail. Donc là, je vais utiliser Gmail juste pour l'exemple. et donc là, je vais choisir de créer un email. Donc à chaque fois qu'une vidéo YouTube sort, c'est ça le déclencheur. D'abord, le lien va être envoyé sur le canal Slack des membres MyMentor, mais en plus de ça, je veux qu'un email parte, qu'il soit envoyé à quelqu'un. Je vais te l'envoyer à toi, Loïc, comme ça, ça ne porte pas dans tous les sens. Alors là, j'ai le mail de MusiSécur qui est connecté. Je vais l'envoyer avec. En gros, ici, on interconnecte ces comptes. Vous pouvez tous les connecter si vous voulez. Donc ça, c'est le compte MusiSécur pour info, compte Zapier de MusiSécur. C'est pour ça qu'il y a le mail de MusiSécur. Et là, vous pouvez envoyer ça au mail que vous voulez. Si en amont, vous avez récolté de la data avec une adresse email, elle apparaîtra ici. Sinon, vous pouvez juste mettre je ne sais pas c'est quoi ton mail, Loïc, ou sinon, prends quelqu'un d'autre. Tu pourrais faire un screenshot après du mail que tu as reçu. Et là, tu peux mettre en copie quelqu'un, tu peux mettre from, de la part de qui, ça va être du compte qui est connecté dessus. Donc si c'est ton compte à Weber, tu peux avoir un domaine arrobase, je ne sais pas moi, Loïc.com. Là, tu peux mettre ton nom. Donc tu peux en mettre qui tu es, je ne sais pas moi, je vais mettre que c'est moi. Si jamais Loïc veut me répondre, je peux spécifier une adresse email. Si je n'en spécifie pas, c'est l'adresse email qui est là qui va apparaître. Là, je lui mets un objet. Je peux l'appeler Hey. Alors là, encore une fois, on n'a pas de nom, on n'a pas de data récupérée. Mais souvenez-vous, on a pris une base un peu plus tôt dans les festivals. Si après avoir importé ma base dans Google Sheet, par exemple, Excel, j'ai un mail et un prénom, eh bien Excel apparaîtra ici plus haut avant même YouTube et je pourrais très bien faire envoyer A et là, le nom de Loïc apparaîtrait avec son mail et son prénom apparaîtrait ici directement. Donc, je n'aurai pas besoin de remettre son prénom à chaque fois. Donc là, c'est juste pour l'exemple. Je vais le remettre, mais sachez que tout ça, ça peut s'automatiser par rapport à la data qu'on récupère. Et puis là, j'ai mis le message que je veux, donc je ne vais franchement pas me prendre la tête. Je vais remettre le même que celui qui avait été mis ici. Hop ! Et c'est vraiment juste pour l'exemple. D'ailleurs, Loïc ne tient pas compte de cet email, évidemment. Voilà. Donc là, je ne vais pas mettre Hello, machin, mais en gros, ici, il y aurait Hello avec le prénom de Loïc et normalement, je n'ai pas besoin de le mettre en manuel comme je fais là. Et donc, encore une fois, là, je peux signer, je peux mettre une piège jointe. Si je veux rajouter un truc avec un contrat, un machin, je peux très bien le mettre là. Là, je fais continuer, je teste. Et Loïc, je te laisserai me confirmer que tu as bien reçu l'email puisqu'il ne va pas tarder à être envoyé. Et tout ça, en fait, vous pouvez l'automatiser pour à peu près tout. Ça veut dire qu'à chaque nouvelle sortie de vidéo, je pourrais très bien avoir un truc qui part, je ne sais pas moi, sur YouTube, sur TikTok, sur… Enfin, non, il faut que le format soit bon, mais on va dire que le lien soit envoyé par email, soit envoyé par WhatsApp, soit envoyé par, je ne sais pas, dans un groupe, sur Telegram, sur Facebook, machin, etc. Bref, vous pouvez connecter des dizaines, si ce n'est peut-être pas aujourd'hui, des centaines de milliers d'applications dans Appieur. Tout y passe. Et c'est aussi simple que ça. Loïc, n'oublie pas de venir confirmer que tu as bien reçu l'email et on aura… Ah, moi, c'est bon, je te confirme, j'ai bien reçu. Et en quoi est-ce que ça va être intéressant avec l'IA ? Je vais vous faire une petite démo rapide. Rapidement. Je vais ouvrir un deuxième outil qui s'appelle Rtable. Rtable, c'est ce qu'on appelle, on appelle ça couramment une base de données relationnelle. Je vais juste couper rapidement le partage parce que je sens que je vais perdre du monde. on va rentrer dans de la technique. Est-ce que vous savez ce qu'il y a une base de données relationnelle ? Est-ce que quelqu'un a une idée qu'il parle maintenant ou se taisent à jamais ? En fait, une base de données relationnelle, c'est une base qui va interconnecter deux bases de données entre elles en créant des relations. D'accord ? J'essaye de le schématiser de manière simple. En gros, quand tu as un fichier client, c'est une base de données qui n'est pas relationnelle. Tu as une base, tu vas piocher dedans le numéro de Fater ou l'email d'Akhim ou le lieu de naissance de Jean Andreux ou machin et tu récupères cette donnée-là et tu en fais quelque chose. Dans une base de données relationnelle, il faut imaginer ça en triptyque. C'est une base 1 avec une base 2 et des interconnexions dans les deux sens entre les deux bases. Est-ce que jusqu'ici, tout va bien ? C'est ça qui va nous permettre de créer des automatisations. Là, je vais vous montrer ça rapidement. Partage de connexion. Merde. Pas ça. OK. Voilà. Là, je vais créer une liste au hasard. Je vais créer une base. Ça ressemble à ça, Zapier, pour info. C'est un peu reboutant au début, mais on s'y fait très vite. C'est vraiment mignon. Aujourd'hui, par exemple, Zapier fait partie du top 3 des outils dont je serais incapable de me passer dans quoi que ce soit. Tout est géré à partir de Zapier dans tout ce que je fais parce que c'est surpuissant. De Rtable, pardon. Là, je vais créer une base. Je vais l'appeler, par exemple, je réfléchis à un cas d'application. Admettons qu'on est, je ne sais pas moi, admettons qu'on est, on va reprendre l'exemple qu'on a vu avec Browse, avec Browse EA. On va dire que mon automatisation, ma récolte de data avait bien marché. J'ai récupéré, je ne sais pas moi, 50 lignes de contact de festival. D'accord ? Et ce qui se passe, que vous n'avez pas vu, que je n'ai pas pu montrer parce que mon export ne s'est pas bien fait, c'est que toutes ces données-là, je peux leur donner un nom. D'accord ? Donc ça, je vous l'ai montré rapidement. Il y en a un que j'ai appelé festival. L'autre, je l'ai appelé prénom. L'autre, je l'ai appelé, alors ça, je vais supprimer, ça ne sert à rien. Voilà, l'autre, je l'ai appelé nom, etc. Et on va dire que, j'en fais juste une troisième pour l'exemple, il y en a un, je l'ai appelé email. D'accord ? Vous vous souvenez de ce qu'on a fait quand on a extrait les données ? On va faire un peu comme si j'avais réussi mon extraction. D'accord ? Je ne sais pas, je vais l'appeler festival du bout du monde. Ok ? Le mec, je vais l'appeler Marc, je ne sais pas moi, Marc Zidane, par exemple. Et puis, je vais l'appeler marc.zidane at gmail.com Ok ? Ou plutôt, je suis désolé Loïc, je vais me servir de toi comme cobaye parce que je n'ai pas envie qu'un Marc Zidane reçoive un mail demain. Il ne va rien comprendre. Voilà, donc là, on va dire que c'est, tu sais quoi, on va te mettre à l'honneur, Loïc. Loïc Gontier, mes chers. Voilà. Et on va dire que des données comme ça, j'en ai récolté plein, tu vois, elles sont cumulées. Voilà, il y en a eu plein. Ok ? Donc ça, c'est la base que j'ai exportée. Cette base-là, je l'ai importée directement dans Rtable. Pour ça, rien de plus simple. Quand vous exportez un dossier Excel, pour l'importer dans Rtable, vous avez juste à cliquer là, à faire ici, à faire importer Google Sheets ou Excel. vous allez chercher un Excel, n'importe lequel. Moi, je dois bien en avoir un dans mon ordi quelque part. Voilà. Mon tableau de recherche immobilier, blabla. Si je double-clique là, il va le scanner, je peux l'uploader. Il va aller me le chercher, je vais pouvoir le répartir. Donc là, je vais créer une nouvelle table exprès pour ne pas niquer ma table. Je serai un peu deg. Et puis, il va aller me chercher toutes les caractéristiques de mon tableau et à moi de lui dire à quoi ça correspond. À moi de lui dire que ça, par exemple, c'est la taxe foncière. Donc ça, tu l'appelles taxe foncière ici. Et ça, tu considères que c'est de l'argent. C'est un currency ici. Voilà. Et là, je fais une modif. Donc, je règle un petit peu ma base, etc. Et si je clique sur Import, il va me l'importer intégralement. D'accord ? Avec toutes les infos. Donc là, je ne vais pas le refaire parce qu'on ne va pas l'utiliser. Mais vous avez compris l'idée. L'idée, c'est que n'importe quelle base. Aujourd'hui, tu as déjà un fichier client, tu as une base fan avec des noms, des prénoms, des mails, etc. Tu as des bases prospects que tu as déjà récupérées d'ailleurs. Peu importe ce que tu as, tu peux l'importer directement dans Rtable de manière très, très simple. Et d'ailleurs, même ça, tu peux l'automatiser. Ça, c'est pour la petite info. Eh bien, ce que je vais pouvoir faire, c'est que là, pour avoir cette base de festival, c'est l'IA qui a bossé. C'est browse.ia qui a été chercher des infos, qui me les a mis dans une base et qui me l'a ramené ici. Maintenant, cette base-là, si elle fait 50 contacts, je peux me permettre de tous leur écrire les uns après les autres. Mais si elle ne fait pas 50 contacts, c'est compliqué pour moi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une automatisation intelligente qui va aller récupérer ces informations-là et qui va envoyer un email à chacune de ces personnes-là à partir d'un déclencheur. D'accord ? Je vais vous montrer ça rapidement. On va rester là, d'ailleurs. On va dire que c'est la suite de mon… quoi qu'on peut créer un nouveau ? C'est le puissant comme ça, vous allez bien comprendre le système. Et après, je vais vous montrer quelques cas d'application. Notamment, une manière dont on travaille chez MesiSecure, vous allez comprendre. Donc là, je vais créer un zap et je vais dire d'abord à Zapier, premier truc, va chercher ma base festival ici. D'accord ? Donc, je vais aller chercher Artable qui est juste ici et je vais lui demander à chaque fois qu'il y a une nouvelle ligne, donc New Record, c'est une nouvelle ligne qui est enregistrée ou une nouvelle ligne qui est update. c'est-à-dire où je vais modifier. Par exemple, là, je vais rajouter un nom, je ne sais pas quoi. Eh bien, je veux que tu ailles récolter les informations. Si je le fais, il y a une métrique que je n'ai pas encore mise dans mon tableau qui va me manquer. Là, je vais faire Continuer. Il me demande d'identifier mon compte, donc ça, ce n'est pas un problème. Je continue. Il me demande la base. Dem, elle s'appelle Festival, je crois. Pof. Il me demande la table. Je ne l'ai pas nommer, de mémoire. C'est la première. Et là, il me demande d'utiliser un élément qui lui permet d'identifier quel est le nouvel enregistrement qui a été fourni à ma base. Cet élément, il est très important parce que là, j'ai importé une base où il y a trois contacts. Mais si mes automatisations avec l'IA continuent et que l'IA va scraper trois contacts de plus, c'est impossible pour Zapier de comprendre lequel est le dernier qui a été uploadé et à qui il peut envoyer un message. Et s'il ne sait pas, il va envoyer un message à tout le monde bêtement et quelqu'un qui a déjà reçu votre message trois jours après reçoit encore votre message comme si vous veniez de lui envoyer pour la première fois. Or, on ne veut pas ça. On veut que Zapier comprenne qui a déjà reçu quoi et à qui il peut se permettre d'envoyer quoi. Pour ça, on va juste rajouter une colonne ici qui est une colonne qui s'appelle Last Modifier. On va spécifier on ne va pas spécifier on va laisser traiter ça sur tous les champs et on fait Create Field et là, vous voyez qu'il est capable d'identifier la date et l'heure à laquelle on a tout exporté. On est bien dimanche 12 mars 2023 il était 20h29 quand j'ai fait ces exports donc pour tous ceux qui pensaient qu'on n'était pas en direct je vous emmerde je déconne c'est mignon mais en tout cas voilà, on est bien là et ça fonctionne bien. Donc lui, il a identifié quels étaient les derniers trucs. Maintenant, pour voir si ça fonctionne bien si là, je fais Festival XY que j'appelle le gars Jean Marc ou que je mets jeanmarc à gmail.com vous voyez qu'il vient immédiatement de créer une cible de temps où il identifie que le dernier réellement qui a été enregistré c'est bien celui-ci jusqu'ici tout va bien. Donc là, on a tout ce qu'il faut on va juste rafraîchir ici pour que ça apparaisse et on va aller chercher le fameux refresh voilà donc le fameux last modified time et donc je ne l'ai pas précisé mais ça on peut le faire pour l'ensemble d'une ligne ou juste pour un élément en particulier. Vous verrez que ça va être particulièrement intéressant parce que quand je vais faire des déclencheurs d'envoi je vais utiliser une checkbox comme déclencheur d'accord ? Par exemple envoi mail ok et je vais pouvoir de nouveau créer un capteur de temps avec la dernière modification mais sur un dossier spécifique qui va être l'envoi mail ok et donc là si je fais ça pardon j'ai une image ici du moment que je ne mets rien ici ça ne bouge pas là par contre dès que je coche boum on a une modif qui apparaît donc ça nous permet de vraiment de maîtriser les automatisations de manière intelligente je continue donc là on peut le limiter à des juges je ne vais pas rentrer dans le détail l'idée ce n'est pas de vous faire une formation sur Rtable là ce soir l'idée c'est de vous montrer vraiment la puissance de tout ce qui est possible à partir de l'IA couplé à l'automatisation donc là on fait un test il a bien trouvé les derniers enregistrements etc il y a bien Loïc blablabla on ne va pas revenir là-dessus on les a on continue et on va pouvoir créer maintenant une automatisation à partir du moment où il se passe un truc tu vois par exemple je peux très bien lui dire je ne sais pas moi un truc du genre je retourne dans Rtable et je vais lui dire hop par exemple par exemple comment je pourrais faire ça je réfléchis en même temps comment automatiser cette section on va le laisser comme ça je vais juste changer mon déclencheur ici je vais juste aller un petit peu plus vite parce que sinon ça va prendre du temps de vous montrer tout le déroulé je vais travailler juste sur le last modifié de tout là normalement j'en ai fait qu'un seul donc je vais le refaire ici et je vais l'activer voilà donc là il a pu isoler qu'un seul élément c'est celui-ci parce que c'est le seul pour lequel j'ai coché la case envoie mail donc je le valide et je vais faire considérer à Zapier que à chaque fois que cet élément là il est coché et bien il faut qu'il envoie un email à Loïc donc pour ça je vais faire send email donc je le fais avec Gmail pour que ce soit plus simple mais sachez que vous pouvez le faire avec n'importe quel autorépondeur donc je vais reconnecter encore une fois le compte Gmail en question et là vous allez voir c'est magique il a capté la data de ma base de données relationnelle donc il est capable d'envoyer un email à loïc.productorasuccess.gmail.com il est capable de mettre en copie qui il veut je suis capable de lui dire d'où ça vient si ça me chante je peux mettre mon nom si je l'avais prévu ailleurs dans la table j'aurais pu le faire apparaître depuis la table mais là je le signe en mon nom encore une fois donc pour les réponses je m'en fous et puis là clairement si j'ai le nom du festival je peux mettre vraiment un exemple à la con c'est pas un truc qu'il faut faire mais candidature voilà je vais mettre show festival du bout du monde et je peux même mettre candidature adressée à et bon si je le connais pas je vais mettre monsieur Gontier donc là je vais lui mettre mon mail blablabla voilà ou même plutôt hello hello et là maintenant je le tutoie tu vois je viens de changer de truc hello loïc ça roule bye je veux participer au festival ici au festival du bout du monde je compte sur toi machin hop puis là tu signes si jamais dans cette base là je vais vous montrer un exemple j'ai attaché par exemple un dossier de presse c'est un exemple encore une fois je dis pas que c'est ce qu'il faut faire non plus mais je vais attacher un truc qui pèse vraiment pas lourd essayer de mettre un truc léger voilà ça voilà j'ai attaché ce truc là admettons que c'est une très belle photo de moi en train de de chanter sur scène et que je veux la mettre en pièce jointe parce que ça rentre dans ma stratégie de je sais pas quoi alors effectivement je rejoins Alex c'est vraiment vraiment une connexion de merde parce que pour uploader un fichier 3 ko il a mis au moins 4 secondes c'est un truc de ouf et bien je vais pouvoir mettre ce visuel en pièce jointe ici donc là attachment c'est pièce jointe je peux aller chercher ma pièce jointe ici alors là il va pas me la trouver c'est normal parce qu'il faut que je réactive mon zap en fait ce zap là ne travaille qu'avec les éléments que je lui donne donc il faut absolument que je le je le réactive un peu comme si je le faisais en manuel donc là je le réactive je prends le dernier enregistrement je vais vérifier qu'il a bien pris la pièce jointe ici donc elle est bien là on voit bien qu'elle est ici donc là je fais continuer et cette fois-ci dans mon email je vais pouvoir la rajouter attachment et je vais aller chercher l'élément non pas le file name donc non pas le nom du fichier mais vraiment le fichier lui-même donc il a un code spécifique c'est un encodage bien spécifique à Rtable mais ne vous inquiétez pas quand je clique là-dessus c'est bel et bien une image qui va arriver de l'autre côté et donc là si je fais continue Loïc je te laisserai aller checker mais normalement tu vas recevoir un email avec un objet je ne sais plus ce que j'avais mis le mail en question il est bien personnalisé bien au nom de Loïc et surtout bien au nom du festival donc le temps que Loïc reçoive le mail et nous confirme l'intérêt c'est quoi ? l'intérêt c'est que étape 1 j'ai Browse, IA qui va aller scanner le web pour sortir des bases de données je répète étape 1 je vais scraper des contacts étape 2 j'importe ces contacts-là dans Rtable de manière structurée avec le nom, le prénom, le bidule l'email, la ville le numéro de tel tout ce que tu veux tout ce qui va bien numéro 3 je peux uploader d'avance en pièce jointe une biographie des liens vers mes titres machin etc bidule et ensuite je crée une automatisation où en gros je dis à Zapier à chaque fois que je vais venir cocher ici je veux que tu envoies un mail structuré de telle manière personnalisé au prénom de la personne avec que tu lui envoies le lien que je t'ai mis en lien 1 et le lien en lien 2 en pièce jointe que tu mettes la pièce jointe 1 que je t'ai mis etc etc et que tu personnalises le message par rapport à toutes les variables que je t'ai mises dans le tableau et l'intérêt c'est quoi ? c'est que là on a toujours le même contact c'est Louis qu'on est bien d'accord mais si ici tu as Pierre et qu'ici tu as Louise à chaque fois que je vais cliquer là cliquer là et cliquer là et bien il y a un mail qui va partir à Pierre il y a un mail qui va partir à Louise il y a un mail qui va partir à Jean et ce de manière totalement automatique donc l'intérêt de coupler l'IA avec l'automatisation c'est que là par exemple rien qu'avec ce schéma là qui m'a pris allez peut-être 15 minutes en live à faire devant vous de manière très simpliste si je me prends un petit peu la tête je vais le faire en une demi-heure trois quarts d'heure mais ce sera bien fait ça fait qu'à chaque fois que browser.ai que browse.ai va chercher des contacts et va les importer dans Rtable j'ai un mail bien structuré avec les bons liens les bonnes pièces jointes bien écrit personnalisé au prénom etc. etc. qui va partir un contact donc s'il est capable d'aller me chercher 12 000 contacts j'ai 12 000 personnes qui vont recevoir un mail en bonne et due forme et ça je peux le faire pour absolument tout là on le voit pour la prospection booking je peux le faire pour la promo radio les bandes my mentors vous avez une base qu'on a mis à jour qui est dans Rtable d'ailleurs je ne sais pas si vous avez remarqué mais ça vient d'Rtable tu as juste à appuyer sur un bouton en déclenchant une automatisation et chaque gars reçoit un mail personnalisé à son prénom avec le lien qui le concerne la bio qui va bien le lien music center éventuellement etc. etc. et tout ça de manière complètement automatisée d'accord puisque là c'est pareil j'ai cliqué ici moi mais en fait je n'en ai même pas besoin parce que dans Rtable tu peux créer des automatisations tu peux très bien dire à chaque fois que je ne sais pas moi j'en sais rien je vais essayer de trouver un contexte mais à chaque fois que dans ma table et bien j'ai l'email par exemple tu vois là je vais mettre « is not empty » à chaque fois que la case email n'est pas vide donc il va m'en trouver plein et bien je veux qu'il se passe un update de la ligne de la table 1 toujours avec pardon j'ai zoom ici donc le Rtable Record ID ça c'est la ligne d'identification de ma table et bien je veux que ça coche ici envoie mail ok je veux qu'il soit bien coché et là je fais Generate Preview je l'actionne et je vais vous faire un test en direct donc là par exemple très typiquement ça c'est vide on est bien d'accord à chaque fois que browse.ai va venir remplir la base et bien admettons que ici il met ce mail là regardez bien ce qui va se passer si je n'ai pas déconné il vient ici le cocher et comme il l'a coché ça déclenche automatiquement le zap bon là il n'est pas activé mais si il est activé ça déclenche automatiquement le zap qui va récolter les informations rédiger l'email mettre la pièce jointe les liens le prénom et tout et l'envoyer donc tout ça en fait peut tourner en continu pendant que je suis en train de faire du tourisme en Thaïlande tranquille est-ce que c'est clair pour tout le monde et Loïc n'oublie pas de me confirmer que tu avais reçu des images oui je te confirme j'ai reçu j'avais bien la pièce jointe tout était personnalisé toi et ok ok super bon ça c'est un fait c'est un élément maintenant je vais vous montrer d'autres cas d'application je vais vous en montrer un notamment qu'on utilise chez Music Secure qui est plutôt je ne vais pas dire bluffant mais la première fois que j'ai découvert ça et que je l'ai testé j'ai trouvé ça assez ouf et après je vais vous montrer un cas d'application de communication en direct avec une intelligence artificielle automatisée ok et après on aura terminé avec Zapier ça va tout le monde est encore chaud vous avez un peu d'eau vous avez de quoi fumer de quoi boire de quoi manger restez bien jusqu'au bout parce que ça va être du lourd surtout le dernier élément je vais accélérer quand même un petit peu on va peut-être zapper la partie Music Secure Loïc qu'est-ce que t'on dit on va peut-être la zapper quand même pour aller plus vite ouais je pense bien en plus c'est un secret industriel ça ouais c'est vrai on va la zapper mais vraiment juste pour aller plus vite je vais vous montrer un cas d'application d'interaction avec l'IA donc on va créer un Zap encore une fois tout ça et créer Freestyle là je l'ai fait vraiment à l'arrache c'est juste pour vous montrer toutes les capacités qu'il peut y avoir on va dire que j'ai reçu un email d'accord email 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 voilà new email voilà j'ai reçu un nouvel email ok donc là clairement sur la boîte Music Secure c'est pas moi qui le reçoit c'est Loïc ou Manon et on va faire comme s'il y avait un nouvel email qui était arrivé hop donc ça c'est le déclencheur là on voit rien t'as écrit ah pardon excusez-moi tu vois heureusement que t'es là donc je disais là j'ai fait un nouveau Zap avec un déclencheur simple à chaque fois que je reçois un email sur ma boîte Gmail ok donc là il y a un déclencheur bon bah il y a un truc de card tu vas nous servir d'exemple car c'est pas très grave donc là je fais continue et là on va aller chercher OpenIA OpenAI donc l'intelligence artificielle ChatGPT et on va lui dire en gros à chaque fois qu'un nouvel email est reçu tu vas je sais pas moi tu vas quoi que non c'est moins logique de faire ça on va le faire plutôt dans l'autre sens ça va être plus facile parce que là il n'y a pas vraiment d'intérêt à quoi qu'attends je réfléchis ouais si on peut tester quand même ça on va tester ça on va dire qu'on a reçu un nouvel email de Loïc et que Loïc a envoyé une question sur comment je sais pas moi comment ouvrir un compte Instagram tu vois voilà Loïc il n'a pas de compte Instagram comment ouvrir un compte Instagram on va dire que c'est ça le prompt et bien on peut déclencher que Loïc a envoyé son email et bien d'accord Manon le reçoit elle n'a pas envie de répondre tu vois elle n'a pas envie de se faire chier à répondre à Loïc comment ouvrir un compte sur Instagram putain tu tapes ça dans Google tu vas trouver c'est rapide mais elle ne va pas lui dire ça tu vois ce ne serait pas très gentil donc du coup ce qu'on va faire c'est que là je ne vais pas vous montrer cette étape là parce qu'elle est complexe elle demande un petit peu de code pas très compliqué un petit peu de code et surtout c'est assez long mais on va dire qu'il y a un filtre en fait au départ c'est à dire que toutes les personnes sur lesquelles on détecte les mots clés type comment ouvrir un compte Instagram comment ouvrir un compte YouTube comment officialiser une chaîne YouTube comment ouvrir une page Facebook tous ces trucs là de base on va les renvoyer à l'intelligence artificielle donc là elle a reçu un email et on va lui dire on va lui envoyer un prompt à partir de l'email donc là je fais continue donc mon compte est déjà créé on va aller sélectionner le DaVinci 003 puisque c'est le tout dernier modèle utilisé par ChatGPT je ne sais même pas où il est putain ils sont chiants à le mettre à la fin voilà en texte d'ailleurs c'est ce qu'il nous recommande oui recommande blablabla donc le prompt vous allez voir ça va être simple bon malheureusement là ce n'est pas une question qu'il a posée tu vois mais ça ne va peut-être pas marcher ça aurait été bien Louis que tu envoies un mail au mail de MusiSecure avec une question genre comment ouvrir un compte Insta si tu peux faire ça comme ça je vais le rescanner et quand c'est fait tu me dis parce que sinon ça n'a pas de sens si la question enfin s'il n'y a pas de question dans le mail ça ne va pas le faire et n'hésite pas à me dire quand c'est bon je vais reload c'est bon je check non je recommence ok ça je pense que c'est toi non ah non je suis parti dans les emails envoyés pardon new email on va juste prendre les inbox uniquement les mails entrants évidemment ok et je réactualise je te vois pas Loïc bien envoyé à la boîte Musi Secure pas à moi on voit Musi Secure on va jamais le voir Ah si c'est bon comment ouvrir un propre Instagram ok parfait donc je valide ça donc là on force un peu la marche parce que il faut bien qu'on ait un cas d'application concret donc là je vais juste refaire l'étape pour être sûr qu'il ne bug pas donc là on a fait notre test on l'a validé ici ok donc là je continue et je vais aller chercher donc chat GPT et je vais faire envoyer un prompt et en gros je vais demander à l'IA de répondre à Loïc d'ailleurs ça va être marrant ok donc on va dire que comment ouvrir un compte Instagram peux-tu rédiger un email de réponse à je ne sais pas si j'ai ton prénom à Loïc Peace en n'utilisant que son prénom et en le tutoyant pour lui donner quelques indications point c'est un je ne sais pas moi c'est un client MusiSécure traite-le avec respect et sois amical avec point et puis je vais mettre voici sa question et donc là je reporte le contenu de l'email et imaginez que une fois que le zap est programmé ça se fait de manière automatisée tout ça je n'ai pas à m'en occuper je mets peux-tu répondre un mail de réponse à ça aurait pu être Emmanuel en n'utilisant que son prénom et en le tutoyant c'est un client enfin même MusiSécure ils sont fous c'est un client traite-le avec respect et sois amical avec je ne précise pas lui ou elle parce que ça pourrait tomber sur Maria par exemple donc voici sa question blablabla et alors ici j'ai des petits paramétrages que je peux faire le premier c'est le ton qu'il va pouvoir utiliser plus le niveau va être élevé et plus il va être freestyle dans sa réponse il va prendre ses aises il va faire un peu ce qui ce qui l'inspire donc en général moi je garde le traitement par défaut 0.7 et je l'ajuste en fait quand je paramètre mes automatisations ici je peux avoir une longueur max donc évidemment la longueur c'est lié au coût puisque comme vous vous en doutez probablement quand on utilise ChatGPT c'est pas gratuit d'accord t'as un coût même s'il est infime de l'ordre de peut-être moins de 2 centimes le prompt voire même bien en dessous de ça c'est limité en caractère et quand tu dépasses un volume de caractère et bien ça coûte un petit peu plus cher donc si je vais économiser un peu de sous je vais dire de répondre en 256 caractères qui est le nombre maximum sur sur une sur une demande de base top P je sais pas ce que c'est j'ai jamais utilisé une alternative to sampling with temperature oui non ça ça te permet de régler le ton le ton sur lequel il va répondre davantage mais là je l'ai précisé ici dans le prompt ça on s'en fout ça on s'en fout je fais continue et on va voir ce qu'il va faire test action et donc là il est en train d'appeler chat GPT il lui a donné les instructions et chat GPT répond bonjour Loïc je suis ravi de te lire pour ouvrir un compte Instagram t'as pas besoin de grand chose un appareil photo ou un smartphone une tablette une connexion internet une fois que t'as tous ces éléments tu peux aller sur le site officiel d'Instagram et créer un compte tu peux également télécharger l'application et créer un compte directement depuis ton appareil n'hésite pas à me contacter si t'as encore des questions vous voyez que là il a super bien répondu alors d'aucuns pourraient penser que la réponse manque de précision et bien je pourrais rajouter des éléments de précision bon là je vais pas le faire pour l'exemple mais je pourrais du coup me dire ça me suffit pas et ici dans le prompt je vais mettre peux-tu rédiger un email de réponse détaillé à Loïc voici sa question n'hésite pas à lui répondre en détaillant bien chaque étape et du coup il l'aurait fait de cette manière donc là j'ai la réponse de chat GPT d'accord maintenant ce que je veux c'est répondre en automatique à Loïc à sa question donc ce que je vais faire c'est que je vais coupler de nouveau une automatisation avec un envoi de mail encore une fois je le répète j'utilise Gmail j'aurais pu utiliser un chat j'aurais pu utiliser Whatsapp j'aurais pu utiliser ActiveCampaign autorépondeur bref peu importe donc là je vais envoyer un email et là je vais pouvoir aller sélectionner la personne donc j'ai ces infos ici c'est Loïc point producteur à succès je vais pouvoir signer de ma part donc Musi Secure donc là je ne sais plus ce qu'on met d'habitude Loïc Team Musi Secure un truc comme ça exactement ça voilà donc lui s'il veut me répondre et bien je ne vais pas remettre l'email voilà et en objet je vais lui mettre un truc du genre je ne sais pas bon je crois je ne vais même pas mettre d'objet parce qu'en fait si lui il a écrit avec un objet ça va faire re deux points à l'objet en automatique et s'il n'a pas mis d'objet voilà j'en mettrai peut-être pas enfin quoi qu'il m'oblige à en mettre et je vais mettre je ne sais pas ma réponse à ta question voilà ça peut être ça ou alors tu peux mettre juste Musi Secure ou n'importe quoi je ne sais pas et là en fait ce que tu vas faire c'est que tu vas sans te prendre la tête aller recopier directement ce que ChatGPT t'a mis c'est-à-dire le bonjour le oui blablabla etc machin alors le truc c'est que il faut ah bah voilà il a mis Team Musi Secure donc ton nom ça va être signé Team Musi Secure peut-être que j'aurais dû le faire ici d'ailleurs ça c'est possible que non même pas forcément bah Loïc tu me diras s'il a remplacé le ton nom par Team Musi Secure sinon je sais que je peux le faire je peux le personnaliser et donc là je teste et en principe si Loïc reçoit bien l'email et bien je viens de créer une automatisation qui permet de répondre en automatique à Loïc en passant par ChatGPT autrement dit c'est pas moi qui lui ai répondu c'est ChatGPT et une fois que le Zap il est actif en publication et bien j'ai absolument rien besoin de faire pour que toutes les réponses se fassent en automatique et ça tu peux l'imaginer dans plein de cas d'application par exemple je sais pas moi tu vas mettre de filtrer à chaque fois qu'une personne t'envoie une question sur ouais je serai intéressé pour te booker machin etc et bien tu peux demander à ChatGPT de répondre à ta place il faudra juste rajouter une étape ici en lui donnant accès à tes données dans Rtable par exemple et tes données ça pourrait être ton prix les villes où tu peux pas passer les VHR etc et à partir de ces informations là ChatGPT qui les a récupérées dans l'automatisation va être capable de répondre bonjour monsieur machin j'ai bien reçu votre demande de booking sachez que j'en suis honoré machin etc alors pour vous donner quelques informations le tarif est de temps il y a quelques villes dans lesquelles j'aurai l'incapacité de passer parce que j'ai déjà des engagements exclusifs donc voici la liste telle ville telle ville telle machin etc il peut se servir des données d'airtable pour répondre encore plus intelligemment à ton mail ou tu peux aussi si tu sais pas combien tu te vends machin simplement faire un premier mail de réponse qui est quand même professionnel bonjour machin j'ai bien reçu votre demande machin un membre de notre équipe prendra prochainement contact avec vous donc si jamais votre numéro de téléphone n'apparaît pas dans la signature de votre email n'hésitez pas à me le remettre en réponse de cet email et on prendra le temps de vous rappeler dans les 72 heures par exemple et ça ça peut te faire gagner du temps tout en étant professionnel tu peux aussi renvoyer vers tes réseaux sociaux tu dis en attendant voilà je vous laisse avec une vidéo je sais pas moi de notre dernière prestation cliquez ici pour la regarder voilà enfin ça ça peut fonctionner divinement bien j'ai bien reçu juste ton nom il est resté ton nom mais du coup tu aurais pu le personnaliser mais tout le reste est ok donc ça il faut bien penser à l'automatiser aussi à ton nom à Team Music Secure par exemple voilà grosso modo pour Zapier est-ce que ça va à tout le monde on a perdu du monde non est-ce que vous avez kiffé déjà ce que vous avez vu jusque là est-ce que vous trouvez que c'est intéressant est-ce que vous arrivez à voir maintenant toutes les possibilités que l'intelligence artificielle peut représenter surtout si on la couple avec l'automatisation Anthony dit c'est long mais c'est cool c'est vrai c'est vrai que c'est un petit peu long c'est vrai que je ne voyais pas ça en trois heures mais comme vous le savez j'improvise moi il y a des slides mais la vérité c'est que je ne sais pas ce que je vais dire entre les deux donc c'est un peu freestyle on a Mansour qui dit c'est énorme Laurent dit très intéressant mais cela demande de l'expérience Amaï dit à approfondir avec de la pratique à Kim prometteur Christophe c'est très impressionnant n'hésite pas à publier Loïc le screen du mail de réponse aussi parce que c'est mignon quand même quand tu vois ça arriver oui je vais essayer de faire ça tout de suite c'est révolutionnaire pour la suite il y a beaucoup à apprendre arrêtez de dire que c'est long bordel c'est long quand même trois heures un petit peu long mais ça va c'est que du plaisir ok on va continuer alors dernier dernier petit truc que je voulais vous partager et après on va passer à des choses peut-être un petit peu plus sérieuses on partage l'écran c'est ici Loïc tu me confirmes que vous voyez bien l'écran alors on voit bien ton écran ok ça marche je vous laisse deux sources que vous pouvez noter aussi futurepedia.io je vais le mettre dans le chat et producthunt.com producthunt.com je ne vais pas en parler c'est un site sur lequel vous pouvez faire de la veille d'outils de dingue ils sont vraiment super lourds à utiliser donc je vous laisserai aller creuser dessus fouiner machin par contre sur futurepedia vous avez en temps réel et classé par le niveau de bonheur des utilisateurs absolument toutes les applications qui utilisent de l'intelligence artificielle et elles sont classées par catégorie par exemple en copywriting tu vas voir un certain nombre de trucs tu vas ad créatif par exemple j'ai testé c'est méga lourd c'est méga 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 lourd tu donnes une photo un thème un petit brief il est capable de te créer 40 pubs 40 variantes de pubs c'est terrible ça pour faire des AB tests c'est vraiment mortel Jasper on en a parlé Ritter on en a parlé vous pouvez aller switcher regarder un petit peu comparer un petit peu ce qu'il y a dans la création dans la comment on appelle ça en français dans les résumés ça ça peut vous faire des résumés avec l'intelligence artificielle en quelques secondes donc ça c'est particulièrement intéressant t'imagines un médecin qui doit se taper la lecture d'un rapport de 70 pages en anglais alors qu'il a beaucoup de mal avec l'anglais il peut avoir un résumé qu'il peut faire traduire ensuite par Dipple et c'est bon il est à la page tu peux avoir des outils de montage vidéo attendez j'arrive pas à aller dessus voilà vidéo editing donc pareil allez les regarder Munch j'ai testé par exemple c'est mortel c'est vraiment 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 mortel c'est pas parfait mais c'est terrible Munch ce que ça fait c'est que ça prend par exemple si tu as fait une interview sur un média qui dure 45 minutes ça prend l'interview de 45 minutes tu appuies sur un bouton ça va te découper peut-être je sais pas moi 30 shorts d'un coup et à partir de là tu peux choisir lesquels tu gardes lesquels tu réédites et si tu veux les rééditer tu appuies sur un bouton il les réédite lui-même et il essaye de les améliorer et en général sur je sais pas moi sur une trentaine de shorts ce qu'il te fait tu peux direct en utiliser entre 15 et 20 donc ça c'est particulièrement intéressant celui-ci je connais pas après il y en a d'autres tu vois Renoué oui c'est une dinguerie il est magnifique Renoué tu sais à quoi ça sert et ça putain ça m'aurait bien servi à une époque je vais vous raconter une histoire j'avais un clip d'un morceau plutôt d'Hansol qu'on avait clippé en Amérique du Sud et il y avait des scènes osées dedans c'est-à-dire que là-bas la danse enfin la danse et le sexe ce sont très très proches donc tu as des mouvements de danse où ouais clairement ça passe pas à la télé à 17h tu vois et à l'époque j'ai eu des refus de diffusion de ce clip parce que fallait que je découpe des scènes mais quand j'ai demandé au Réal de faire ça il m'a dit non ça va être trop long il faudra que je trouve d'autres scènes pour les repasser il faut que je redéroche etc et en gros il me demandait 3 à 4 000 euros pour ça donc j'ai dit non bah c'est mort laisse tomber en plus on n'est pas sûr que ça passe derrière machin Renoué ce que ça fait c'est que tu lui mets ton clip dedans tu lui dis là il y a un logo Coca-Cola les télés n'en veulent pas tu sélectionnes le logo il va te le faire disparaître mais pas genre il te laisse un gros trou si t'as par exemple si t'as un logo Coca sur un mur de briques il va te redessiner en instantané le mur de briques comme si le logo il n'avait pas été accroché c'est un truc de dingue si par exemple t'as une image avec un avion dans le ciel tu peux faire disparaître l'avion dans le ciel le ciel il va rester tel quel tu veux je sais pas moi t'es dans un clip avec ton binôme puis vous êtes embrouillé vous êtes séparé tu fais plus partie de ton groupe tu veux quand même sortir le clip tu peux le dégager de toutes les scènes et ça marche et c'est hautement qualitatif enfin bref il y a plein de trucs comme ça que vous pouvez trouver là dessus vous allez pouvoir traîner là dessus enfin bref il y a plein de trucs il y a des trucs qui t'aident à coder il y a des trucs qui t'aident à faire de la 3D il y a des trucs qui t'aident à faire de l'édition audio il y en a un voilà vocal remover ça c'est un truc de dingue aussi pour ceux qui connaissent pas vocal remover ça vous supprime un acapella ou ça vous supprime une bande instru donc là t'as un son qui est sorti vendredi tu l'achètes tu le rentres là dedans ça t'enlève l'acapella et t'as toute la bande instru dispo ou ça t'enlève la bande instru t'as toute l'acapella tu peux agir dedans en lui donnant de la data pour améliorer l'extraction aussi si tu lui donnes la tonalité le BPM et le style par exemple il est encore meilleur dans le fait d'enlever l'acapella ou dans le fait d'enlever l'instru c'est vraiment bluffant moi j'ai fait ça avec un son d'orelsa l'autre jour et ouais t'as carrément la prod en haute qualité ça tue c'est vraiment bien foutu donc t'as plein de petits trucs comme ça qui sont intéressants et Futurpedia il est mis à jour régulièrement donc ça ça marche plutôt bien voilà pour cette dernière petite ressource je vais revenir sur mes slides et promis c'est bientôt terminé on n'est plus ensemble pour très très longtemps voilà Loïc tu vois mon partage d'écran il est très bien ok moi je le vois pas c'est pas grave si ça y est je le vois donc dernier point ma botte secrète ma botte secrète je tiens à vous dire qu'à ce stade de la masterclass dans 10 minutes c'est terminé vous allez pouvoir aller vous coucher mais avec ce que je vais vous montrer là je pense que vous allez retarder l'heure de coucher tellement vous allez avoir envie d'essayer des choses et juste après comme ça au moins la couleur est annoncée juste après je vais vous parler d'un projet que j'ai et pour lequel j'ai besoin de volontaires de bêta testeurs de membres fondateurs de gens qui ont envie de se jeter par la fenêtre avec moi et de voir si on est capable de voler mais on va en parler juste après dans un premier temps ma botte secrète pour maîtriser l'IA c'est une extension qui s'appelle AIPRM je vais le dire en français parce que je suis un vrai galérien machin donc je vais juste couper encore une fois mon partage d'écran je suis désolé j'ai construit ce truc entre Chrome et Safari et c'est une vraie galère alors tu me confirmes qu'on voit mon écran c'est en train de charger du coup ok super là oui donc là on est sur chat GPT vous verrez que ce que je vois moi c'est pas ce que les gens normalement voient pour voir ça j'ai rajouté l'extension AIPRM qu'on voit je ne sais plus où elle est elle est ici d'accord donc elle est totalement gratuite sur Google Chrome et cette extension elle est ouf elle est dingue elle a la capacité de putain elle me saoule la barre de zoom elle a la capacité de créer des prompts pour vous le prompt je le répète c'est le message qu'on envoie à l'intelligence artificielle je vais vous montrer des exemples celui-ci Human Write-In 100% Unique SEO Optimized Article moi par exemple j'ai toujours voulu avoir un blog d'ailleurs je l'ai il s'appelle vive-de-sa-musique.com sur lequel je publie un article tous les jours qui traite de la filière musicale le truc c'est que j'arrive pas j'arrive pas à me discipliner à écrire tous les jours j'ai essayé de travailler en groupe de travail etc j'arrive pas et bien quand tu fais ça quand tu utilises cette extension en fait l'extension va créer un prompt sans que tu aies rien à faire en gros là ce qu'elle me demande c'est d'entrer un mot-clé ou un titre d'accord donc je vais faire simple je sais pas moi devenir membre que là ça sème ok je fais entrer vous voyez bien ce que j'ai fait j'ai juste écrit ça j'ai fait entrer et regardez ce qu'il fait il a mis un titre et il s'est basé sur comment optimiser le plus possible le référencement de l'article il a créé une introduction où il a remis les mots-clés spécifiques pour que l'article soit bien référencé sur Google en gros pour qu'il ressorte dans les premiers et il a mis des sous-titres pour optimiser davantage le référencement et en plus de ça il a apporté beaucoup 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 de valeur dans cet article les avantages d'être membre de l'SACEM protection des droits perception et distribution des droits accès à des services et avantages comment devenir membre de l'SACEM l'éligibilité créer un compte fournir des informations payer les frais d'adhésion attendre la validation donc on va lui dire de continuer blablabla enfin vous voyez c'est un truc de ouf il est capable de me rédiger un article divinement bien écrit et bien référencé pour mon blog bon il galère à faire la suite nous on s'en fout c'était juste pour vous montrer l'exemple donc ça c'est un exemple de ce qu'on peut faire on va maintenant on va maintenant faire un autre exemple si jamais j'ai envie par exemple de lui demander de m'écrire un script de vidéo d'accord script youtube script créateur mieux comme vous vous êtes plus à fond dans les trucs courts sur tiktok est-ce qu'il est capable de me proposer un script de tiktok ah il n'a pas bon tant pis allez on va faire youtube youtube script voilà et donc là je vais prendre celui-ci puisqu'ils sont classés par les meilleurs votes des utilisateurs donc je vais me baser quand même sur la vie de monsieur tout le monde et je clique ici youtube script créateur et là encore une fois il me demande de lui donner un thème je vais mettre comment devenir membre de l'assassin c'est parti et on va voir ce qu'il propose il me donne une introduction je rappelle ce qu'est la sasen je reviens sur la question vous voyez la structure qu'il utilise elle est mortelle elle est vraiment 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 bien voilà donc l'adhésion le lien que je mettrai certainement dans ma description blablabla vous voyez le délire là si je bosse avec un ipad et un prompteur sous les yeux pendant que je tourne ma vidéo la vidéo elle ressemblerait à ça écoutez bien et vous me dites si ça ressemble à peu près à ce que j'aurais fait tu vois sachant que là je peux impacter le style aussi je peux lui demander un style académique je peux lui demander un style conversationnel c'est plutôt le style que moi j'utilise je peux lui demander un style je sais pas moi narratif etc bah ça c'est le genre de truc moi je le copie-colle je le personnalise légèrement bonjour à tous j'espère que vous allez bien si jamais vous êtes créateur de musique et que vous cherchez à protéger vos oeuvres et à recevoir des droits d'auteur vous êtes au bon endroit aujourd'hui et bien je vais vous montrer comment devenir membre de la SACEM donc la SACEM c'est la société des auteurs compositeurs éditeurs de musique vous voyez le truc ça se fait tout seul si j'avais un prompteur sous les yeux il y a une canne qui tourne j'aurais fait une vidéo dans la minute et là il est 23h16 à 23h30 elle pourrait être finie d'être filmée peut-être même montée et uploadée sur Youtube et il met même une conclusion vous voyez l'idée et je peux ça le faire aussi sur des formats courts donc c'est surpuissant les promptes vous vous souvenez tout à l'heure qu'on a parlé de mid-journée je peux lui demander un prompt mid-journée et là par exemple je ne sais pas il me propose un prompt alors je vais essayer avec face pour voir non avec réa alors attends c'est comme ça qu'il n'aime pas réaliste non il ne l'a pas validé j'aurais bien aimé le préciser ah non il fait un accent il ne veut pas d'espace alors attends je regarde juste rapidement donc là il y en a un qui est très bien coté photo art non ultra détaillé pourquoi pas ça c'est les mock-up si jamais vous voulez vendre des produits dérivés c'est plutôt intéressant bon on va prendre le truc de base c'est vraiment juste pour l'exemple donc là en fait il va me rédiger un prompt à partir d'un mot clé et je vais lui demander de me le sortir en anglais en plus et le mot clé je vais mettre par exemple je ne sais pas moi logo design pour un pour un label de musique urbaine ok et bien lui il est en train de rédiger un prompt tranquille il m'en propose même plusieurs vous voyez il est en train d'en proposer plusieurs donc là je vais en prendre un au hasard je ne sais pas je vais prendre lui je vais le sélectionner pardon ça va un peu vite clac donc je le copie je vais aller dans midjourney puis on va regarder ce que ça donne donc on va aller dans le discord et il est encore en train d'en faire d'ailleurs lui il l'a mis en 16 neuvième ok clac on va aller sur mon serveur et on va le mettre direct ici et on va voir ce que ça donne ok ok entrer alors ça je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il a mis ça Alcten Records il doit avoir une information que je n'ai pas il est parti créer le truc et en fait comme il te donne plusieurs idées tu peux très bien les tester voilà et pour la petite info il y a aussi des générateurs de prompt si vous tapez ça j'en ai donné un dans le slack demand my mentor je le repartagerai dans le chat mais tu peux avoir là plein de services ici qui permettent de créer des prompts et que tu peux réutiliser après bon voilà là il est parti sur une idée non je ne suis pas plus fan que ça pour être franc avec vous mais ça a le mérite d'exister donc c'est une idée un test tu vois puis tu peux très bien prendre le deuxième et tu fais pareil et ainsi de suite et ça permet d'avoir des prompts qui se construisent sans que tu es à les construire parce que là s'il m'avait pondu une idée qui m'inspire chose qu'il a déjà fait une fois une fois il m'a donné un prompt pour un nouveau logo sur Music Secure et j'ai bien aimé et j'ai juste modifié après le prompt qu'il a donné par exemple tu vois là si je veux des couleurs vives et bien je vais mettre pas un mix de dark et bright colors tu vois je vous mettrai with a mix of colorful flag enfin j'en sais rien tu vois je trouverais un truc plus égayé et du coup ça pourrait plutôt bien marcher mais voilà ma boîte secrète elle est vraiment vraiment là elle est dans l'utilisation de cette extension qui est gratuite et qui est juste sensationnelle parce que tu peux lui faire rédiger à peu près tout ce que tu veux sans réfléchir par exemple tu pourrais très bien lui demander regardez ça c'est pour l'avatar buyer personal legend donc là tu peux donner une idée de ta cible et il va te donner un descriptif de qui peut être ta cible dont tu pourrais te servir ça c'est pour avoir un article bien référencé ça c'est un prompt est-ce qu'on a d'autres enfin t'as tout vraiment 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 t'as énormément de choses tu peux avoir un truc youtube tu peux écrire un livre complet avec en un clic ici tu peux avoir un calendrier de contenu pour les réseaux sociaux d'un mois en un clic ici enfin t'as plein 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 de choses ok c'est bon pour tout le monde je reviens rapidement sur mon slide je reviens rapidement aussi je vais arrêter le partage d'écran deux secondes hop et je reviens un peu vous voir dans la salle comment ça va ? la masterclass est terminée ça y est c'est bon vous pouvez vous détendre comment ça va ? est-ce que vous avez kiffé ? est-ce que vous avez appris des choses ? et la question la plus importante peut-être est-ce que vous considérez que vous avez gâché un dimanche soir en famille ou en amoureux ou je sais pas quoi ou est-ce que vous considérez que ce dimanche là était bien investi ? on me dit franchement c'était top 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 yes il y a du travail top très ah ça va trop vite très très bien c'était énorme top oui au top Tariq beaucoup d'infos merci Yves excellent yes nous dit Caroline sacré dimanche pour Michel top good invest pour Jean-Marc amazing c'était super merci il faut revoir et mettre en pratique en même temps merci pour ta dispo franchement excellent très bien bien investi bonne découverte fabuleux nous dit Akiem merci Akiem non sur chat GPT rien de nouveau mais pour le reste c'était terrible ok Jesse c'est noté il n'y a plus qu'à charbonner et creuser tout ça nous dit Fater on a des petites questions on va prendre un temps aussi pour répondre aux questions Gattam pas de soucis super aucun regret super intéressant nous dit Constance même si c'était plus long que prévu j'ai vibré merci Anthony parfait très détaillé à revoir en profondeur excellent ma prochaine de single est faite avec Lya top j'ai un peu mal à la tête nous dit Didier c'est normal ça c'est le contre-coup pas de galère et Liam nous dit j'ai déjà installé les extensions Google bien joué il ne faut pas perdre de temps besoin de revoir la partie sur Zapier ok et pour info un petit aspirine pour digérer faites vous plaisir bon top ça c'est que j'ai passé un très bon moment aussi parce que d'habitude quand je m'ennuie je ressens un peu de fatigue surtout que la journée était très longue et là on a passé quasiment trois heures et demie ensemble et j'ai l'impression que je me suis connecté il y a une demi-heure donc c'était cool merci à vous je vais finir en faisant deux choses la première c'est que je vais vous parler de mon projet là c'est le premier point et ensuite je vais répondre à vos questions et je ne suis pas pressé donc si vous avez des questions on peut prendre le temps on peut y répondre il n'y a pas de galère juste avant ça il y a un truc que vous allez recevoir dans les prochains jours j'ai commencé mais je n'ai pas terminé donc je préfère dire dans les prochains jours mais je vais essayer de les envoyer assez rapidement je vais vous envoyer des petites vidéos des mini formations on va dire de prise en main il y en a certains qui maîtrisent bien comme j'ai pu le voir chat GPT ou medjourney ou d'autres outils il y en a d'autres qui sont largués qui découvrent ou qui utilisent d'autres outils mais pas ceux-là etc je vais vous faire des vidéos de prise en main on va rester vraiment à la surface mais par exemple sur midjourney je vais vous donner les différentes comment on appelle ça c'est pas des codes mais les requêtes que vous pouvez utiliser comment le personnaliser pour gagner du temps sur chat GPT c'est pareil les différentes extensions comment les installer comment les utiliser comment bien utiliser en fait chaque outil comment s'inscrire dessus machin etc donc voilà je vous prépare tout ça et vous allez recevoir ça dans les prochains jours donc pas d'inquiétude là-dessus et puis je vais vous parler de mon projet donc sachez que la masterclass est terminée donc ceux qui n'ont pas de questions et qui n'ont pas envie d'écouter mon projet vous pouvez vous déconnecter tout de suite ceux qui veulent rester l'écouter pourquoi pas peut-être même y participer j'en serai honoré c'est un projet qui va démarrer au mois de mai et juste après je prends le temps nécessaire pour répondre à vos questions est-ce que c'est bon pour tout le monde ? yes ok parfait et bien on repart sur un partage d'écran on repart on repart